Bonjour à toutes et à tous, seigneur du Nord, inclinez-vous devant votre Jarl, agenouillez-vous devant le puissant, l'unique, Ivar le Désosseur, sortez vos couronnes, vos boucliers. Il est l'heure, il est l'heure d'aller conquérir la Scandinavie, il est l'heure d'aller écrire l'histoire messieurs-dames, sortez vos couronnes. Bonjour à toutes et à tous, bonjour. J'espère que vous allez bien, on embrasse la VOD YouTube où il n'y aura pas la musique, évidemment. J'espère que vous kiffez ma petite musique traditionnelle. Qui ne saute pas, ne saute pas ! Ouais ! Qui ne saute pas, ne saute pas ! Ouais ! Ah, je vous vois là, vous êtes chauds, vous êtes chauds, bonjour à toutes et à tous ! Je suis ravi de vous retrouver, bien sûr ! Levez votre bouclier ! Chirou ! Ok, let's go ! Merveilleux ! Bon, c'est bon la musique, hein ? C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Bonjour ! Bonjour à toutes et à tous, ravi en tout cas de vous retrouver pour cette suite d'aventure, bien sûr. Hop là ! Attendez, il faut que je remette ma cam et tout. Ah mais oui, ma cam ! Parce que je n'ai pas du tout rangé la dernière fois. Je n'ai pas du tout tout remis en place. Je suis arrivé, j'arrive comme ça, comme une fleur. Merci beaucoup, Flingois, merci pour l'abonnement offert. Merci beaucoup, le train live qui s'envole, là. Let's go ! Merci pour l'abonnement offert à BboyCrow. C'est adora. Bonjour en tout cas, cher sujet, j'espère que vous allez bien. Ravie de vous retrouver pour cette troisième aventure, troisième épisode de notre saison en multijoueur sur Crusader Kings. J'ai vu que dans les VOD YouTube, quelqu'un a eu une très bonne remarque. Sachez que nous pouvons voir qui sont les joueurs en cours dans notre partie, comme ça vous pouvez le voir. Vous voyez qu'on est une dizaine de joueurs qui sont en train de se battre en Europe. Vous avez la carte juste sous vos yeux. Où sont les différents joueurs de la partie ? Et en vrai, c'est assez incroyable. On se régale, sachant que chacun se développe un petit peu à la vitesse dont il le désire. Donc on est tous plutôt stackés, vous le voyez, en Europe du Nord. Donc c'est assez cool. Je fais juste un petit décalage, j'attends que vous ayez bien la date. Voilà, merveilleux. Ça, vous puissiez avoir toutes les infos, bien sûr. C'est important, les informations. Et voilà. Et l'Italie. Et l'Italie, alors bien sûr, l'Italie. L'Italie, ça se tape. Forcément, l'Italie, ça se tape. Alors, qu'est-ce qu'on avait fait nous la dernière fois ? Lors de notre dernière session. Alors hier, en fait, la dernière session, je dis ça comme si c'était il y a tard l'époque. Mais en réalité, c'était hier. Nous avons créé le royaume de Norvège. Le royaume de Norvège, que vous voyez juste ici. Nous avons réussi à agrandir notre royaume. Nous avons enfanté également. Nous avons eu un enfant, voilà, merveilleux. Ici, ce serait bien qu'on lui donne un peu d'érudition aussi à ce gamin. C'est là où il est plus nul, mais... Ce serait bien qu'il apprenne un peu, quoi. Il a quel âge, là ? Il a 9 ans. Ça va être tard pour changer un peu les choses, mais... Mais... Donc, du coup, nous sommes avec Ivar, le désosseur. Nous avons conquis une bonne partie de la Norvège. La Suède est notre principale rivale. Et nous allons essayer aujourd'hui, je vous le dis, je l'annonce, de construire, de créer le... De créer l'Empire de Scandinavie. Qui est, voilà, on va dire, notre objectif, on peut le dire. Alors, attendez. Attendez un instant, je vais faire quelque chose. Voilà. On va mieux comme ça. Parce que là, on voyait pas bien... Fils de Ivar, le sanguinaire. Mais comment est-ce qu'on l'a appelé déjà, notre fils ? Je crois qu'on l'a appelé Loki, je crois. Loki, le... Loki... Ivar, le désosseur. Le désosseur sonne. Je suis... C'est Floki Ivar, le désosseur sonne. C'est le fils du désosseur. C'est le fils du désosseur. Désosseur sonne. C'est lui-même. Désosseur sonne. Il est là. Alors donc, on s'était quitté, on était allé faire une... On était allé faire une expédition en Europe de l'Ouest. On s'était fait désosser la gueule par l'Italie et par les Normands. Donc, on va attendre un peu, histoire de recouvrer nos forces. Et après, nous irons faire la guerre à notre voisin. À notre voisin, nous essaierons de lui trouver des alliés pour le défoncer. Et puis voilà. Et je pense qu'on sera pas mal. On va attendre juste d'avoir nos hommes qui... Qui soient dispo. Et puis après, on y va, quoi. Alors, il nous manque des champions. Est-ce qu'on peut en recruter ? Est-ce qu'on n'essaierait pas... On peut marier des gens de notre cour, attendez. Pour avoir des bons champions, on peut marier Ultia. Voilà, on peut marier Ultia. Est-ce qu'on peut lui trouver quelqu'un qui a de la prouesse ? Comment est-ce que je peux faire ça ? Salutations, quand on y va le désosseur de Noreg. Se joindre au tournoi. Non, vraiment pas. Non, non. On est sur autre chose, là. Comment est-ce que je fais pour choisir les traits ? Merci beaucoup, Thiraou. Merci pour l'impôt. Alors, n'hésitez pas aussi à claquer votre impôt. Merci beaucoup, Thiraou. Merci beaucoup, Richard 3G. Merci à vous pour l'impôt. Ça fait plaisir. Merci pour votre soutien. Indéfectible, bien sûr. Tac, 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 tac. Je suis plutôt en recherche. Ouais, je sais, mais fertilité, santé, culture. Dans les traits ? Dans les traits, pas héréditaires. Non, c'est pas ça, mais... Euh... Je regarde où est-ce que je peux trouver la... Euh... Ou quelqu'un qui est très fort en... En martialité, quoi. Les traits, c'est ce qu'il y a de mieux, entre guillemets, mais... J'aurais quelqu'un qui soit très fort en martialité. Peut-être que lui. Il a de la martialité ou pas ? 25. Voilà. Trop de duchés possédés. Ah, je possède 5 duchés. C'est trop ? C'est too much ? Il faut que je... Il faut que je cède des duchés. Je vais céder des duchés. C'est vrai d'en posséder combien ? Alors, ce duché-là... Le duché, celui-là, je vais l'accorder à mon fils. Euh... Voilà. Le Jarl d'Om. Ok. Combien est-ce que je peux avoir ? Je peux en avoir 3, je crois, des... Deux duchés max. Ah, c'est deux duchés max seulement ? Putain, putain. Je peux l'accorder à... Des mecs qui sont forts en gestion de thunes, là. Par exemple, lui, Alfmar. Lui, on peut lui accorder un titre. Bien, vieil enroi, j'accède à la proposition de mariage de votre soeur Ultia et Ashan qui seront unis par le mariage. Ah bah, parfait. Nickel. Alors, lui, euh... Lui, on peut lui accorder des titres. On peut lui accorder ce Jarl d'Om, là. Comme c'est un faiseur de fortune et tout, et... Ok. Et il me faut que j'en donne un autre. Alors, pas celui-là, parce que c'est l'originel. Celui-là, en revanche. Ou celui-là. C'est quoi ? J'ai celui-là. Je peux l'accorder à... À qui, celui-là ? Les mecs forts en gestion, c'est le mieux, quoi. C'est ce que je me dis. Honnête. Opinion de la salle Courtois plus 5. Pas des mecs ambitieux, quoi. Ou un gars lâche. Un mec lâche... Mais t'as un gars honnête, ce sera bien, quoi. Faut faire un mariage matrilinaire. Mais non ! Aïe, 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 aïe. Un mariage matrilinaire que j'aurais dû faire. Je lui accorde le titre, aussi. Je lui offre un autre Ghirl d'Ome. Voilà. Mais du coup, c'est... Ah, j'ai fait Nymbe. Du coup, j'aurais dû... Imaginons lui, là. Lui, il a combien ? Lui, il a 25. Et ça, c'est ma sœur. Ok. Ok. Donc. Maintenant qu'on a d'un nombre de champions suffisant, on pouvait transférer le chef Karrir au gars. Transférer le vassal. Est-ce qu'il vaut mieux transférer les vassaux ? Putain, je perds de ouf du prestige, là. Pourquoi est-ce que je perds 10 de prestige par mois ? Hommes d'armes non levées. Ah ouais, d'accord. Bah, super. Moins 10 par mois, mais what the fuck. C'est énorme. Ça me met moins 14. Pouah. C'est abusé ? Genre. Genre abusé. Bon, lui, on va y aller. Je pense qu'on va pas trop tarder. Sauf que là, il faut que j'attende que mes hommes, ça revienne à la normale. On est alliés avec lui. Je pense qu'on va se faire la guerre. On va l'appeler. Je pense qu'on va essayer de se faire la guerre à plusieurs. On va essayer de l'assujettir. Ça va être la grosse guerre, je vous le dis. On va déclarer la guerre pour assujettir le roi Ignofre. Et puis voilà. On fait assujettir et puis terminado. Après, lui, il a deux alliés quand même. Le roi machin. Ce serait bien qu'on se trouve un petit allié supplémentaire, nous. Genre, lui, on peut pas marier. Genre l'Italie, genre. L'Italie ou... L'Angleterre, ce serait le mieux. Est-ce qu'on pourrait pas lui déclarer une petite... On est genre bro et tout, genre. Est-ce qu'on peut... Neuf Gorod, sinon. Neuf Gorod. On peut pas ranger un mariage entre elle et... Ce serait bien, ça. Oui, on est encore en multi, bien sûr. Oh non, il est mort, le roi... Oh non, le li... Oh non ! Il est dailli. Terminé, bonsoir. Oh non, le Leprechaun est mort. Aïe, 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 aïe. Et du coup, c'est lui qui... Qui prend le... Ah non, le Leprechaun est dailli. Oh nooo. Le Leprechaun est mort. Terrible. Terrible nouvelle. Oh non, le Leprechaun est mort en Irlande. Ah là 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 là, terrible nouvelle. Oh non, c'est dur en vrai. Le mec, il y a 22 ici quand même, ça pourrait être pratique. Le problème, c'est que c'est un... Est-ce que si je fais ça, il perd 20 d'opinion ? Ah ouais, non, on va éviter. Est-ce que Maître Espion j'ai mieux ? Non, un tendance sera compliqué. Chancelier, vraiment, j'ai personne de mieux que le gars qui a dit. Par contre, je perds tellement de prestige. What the fuck, bro ? Bon, il faut qu'on... Merci beaucoup Floki, merci pour le dixième mois. Alors, attendez, je vais juste me poser deux secondes. Il faudrait que je trouve un allié puissant. Un allié puissant. L'Angleterre, ce serait le mieux, mais je ne sais pas par quel biais. Est-ce qu'on peut réussir à former un... Lui, il n'a personne, en fait, à qui je peux me marier. Lui, son héritier, il est déjà marié. Elle, elle est déjà mariée. L'Angleterre, ce serait Gucci de fou, quoi. Mais l'Irlande, peut-être. L'Irlande, ils ont combien ? Deux mille hommes, du coup. Ah, ce n'est pas le mieux. Le royaume d'Alba, le royaume de... Le royaume de Novgorod, ça pourrait être intéressant, mais ils sont déjà en guerre contre... Contre un gros duché, là. Ce n'est pas un gros duché, il devrait avoir vite fini, aussi. Tu vois, lui, il a une fille. En plus, elle a un trait congénital de fou furieux, genre. En vrai, si je me marie à lui, ce serait vraiment, vraiment bénef, parce que... Regardez, elle a un trait congénital de fou, elle est génie. Ce serait dingus. Je vais envoyer la proposition. En vrai, ce serait vraiment bien. Elle a combien ? Elle a six ans, il en a neuf, il en a dix. En vrai, c'est OK. Il n'est pas déjà allié à la Suède. Non, non, il n'est pas allié à la Suède, non. Je vais envoyer une proposition. Je vais envoyer la proposition. Et puis, s'il veut qu'on en discute, on peut en discuter. C'est comme il le veut. J'espère juste qu'il... Ça peut être bien. Faible contrôle comptal. Chefferie. Ah, c'est celle-là qui est un peu relou, qui est un peu rebelle. Est-ce que je peux construire des choses, moi, d'ailleurs, ici aussi ? Bonjour. Bonjour. Bonjour à vous. Alors, j'avais une simple question. Oui, oui. Alors, effectivement, oui. En fait, ce serait trop bien qu'on arrive à marier nos enfants, en vrai. Reproduction sociale. Nanani, nanana. Vous ne trouvez pas ça bien ? Non ? Alors, dans ce cas-là, simplement, est-ce que ma fille peut hériter un mariage matriné ? C'est pas... Après, vous savez, l'idée, c'est vraiment qu'on arrive à fusionner, on va dire, nos ambitions, quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? Imaginez un énorme empire du Nord, avec nos familles. Par contre, alors, hériter, c'est peut-être un grand mot. En revanche, si vous voulez, on peut s'arranger pour que, bon, ça devienne... Voilà, je sais pas, on puisse trouver un arrangement sur le nom. On peut s'appeler les Rivenson, les Rivenson Ryurikid, si vous voulez. Comme ça, votre nom continue à traverser l'histoire. Et puis, comme ça, on... Voilà, on est d'accord, quoi. Vous voyez ce que je veux dire. Et vous, votre vision de la Norvège, la Suède, tout ça, c'est quoi, là, les prochaines étapes ? C'est un peu, on va dire... Voilà, quoi, l'idée, c'est qu'on arrive à assujettir un peu la Suède. Enfin, et puis qu'on pousse un peu vers le Nord, quoi. Vous voyez, une sorte de grand ensemble un petit peu... Voilà, un petit peu plus... Un peu logique, quoi, si je peux me permettre. Non, mais je comprends votre idée d'une grande alliance, des Vikings, notamment envers les Slaves. Mais le seul problème, je ne vous devrais pas gâcher vos attentes. Seulement, j'ai un fils en cours de procréation. Il serait arrivé bientôt. Donc, votre mariage ne serait qu'une simple alliance. Oui, bon, au pire, ce ne sera qu'une alliance. Non, mais parce que, pour rien vous cacher, j'aurais potentiellement besoin de vous dans une guerre face à la Suède. Voilà, parce qu'on aimerait bien assujettir la Suède. Et au pire, ce ne sera qu'une alliance. Et je le prendrais comme ça. Mais si nous pouvons, ensemble, aller casser la gueule à la Suède, comme ça, vous pouvez récupérer le petit morceau qui est ici, là, qui est au niveau de la mer Baltique. Oui, c'est justement ce que je souhaitais vous demander. Est-ce qu'on peut se répartir des zones d'influence ? Bien sûr. Moi, je règne sur les Slaves. Et vous, vous régnez sur les Normes. De toute façon, les Slaves, je ne comprends pas quand ils parlent, de toute façon. Donc, moi, écoutez. Ah oui, c'est compliqué. Vous comprenez. En fait, mon dirigeant, là, vous voyez, je n'ai plus d'accent. Je suis, en fait, le représentant de mon roi. Déjà, qui a très mal pris, je vous le dis, entre nous. Le coup des accents, ça a été compliqué. Ah merde. Et en plus, il est devenu paranoïaque. Paranoïaque ? Ah, ok. Oui, c'est un peu compliqué. En ce moment, il porte un casque. Je le vois très bien. Il porte un casque en permanence. Il pense que de là-haut, là, Thor, tout ça, ça l'entend. D'accord. Dans sa tête. Donc, c'est un peu compliqué. Il est tout le temps dans sa tour. Un vrai ermite. D'accord, ok. J'entends. Voilà. Il fait des petites crises de paranoïa. Voilà. On a failli le perdre à 18 ans, le pauvre. Il a failli, ok. Non, mais il n'y a pas de souci. J'entends les difficultés que vous pouvez traverser. Et écoutez, on va faire en sorte qu'on fasse le mieux pour vous. Moi, ça me va même très bien que vous récupériez cette petite zone d'influence au niveau des Slaves. Et moi, de l'autre côté, je me fais la Suède, la Scandinavie. Et puis, finito pipo, on n'en parle plus. Est-ce que je veux dire ? Un jour, si jamais j'ai une guerre à tout hasard contre mes voisins Slaves, je pourrais vous appeler ? Oui, 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 bien sûr. Oui ? Oui, bien sûr. Évidemment. Oui, 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 oui. Vous n'en faites pas. Et vous viendriez ? Oui, mais bien sûr. Mais évidemment, quelle question. On est d'accord. Mais bien sûr. Mais bien sûr. Bien sûr. Nous viendrons vous aider, évidemment. Bon, parfait. Dans ce cas-là, concluons cet accord. Bien sûr. Concluons cet accord. Merci à vous. Merci beaucoup. Adorable. Je vous avais dit que ça... Que cela fonctionnerait. Par contre, si j'assujetti, je perds pénalité de gloire 1500. Vous ne pouvez pas vous... Ah, je perds 1500 de gloire ? Putain, ça fait cher quand même. Excellent. Allons se former. Ah bah, parfait. Alors, attendez, je vais juste faire quelque chose. Hop. Hop. Hop, 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 hop. Ok, très bien. Donc, l'alliance a dévail. Le seul truc, c'est qu'il me manque de la... J'ai peur. Je vais prendre tellement de pénalités. Non mais de toute façon, il faut y aller maintenant pour la... Si je laisse la Suède se reconstruire, c'est mort. Donc, il faut mieux y aller maintenant. Il faut y aller maintenant. Parce que là, c'est là qu'on est plus puissant. Il faut y aller maintenant. Messieurs, dames. Messieurs, dames, c'est maintenant que tout va se jouer. Levez vos boucliers. Levez vos boucliers. Nous allons conquérir la Suède. Nous allons unifier. Nous allons unifier la Suède. C'est maintenant que ça va se jouer. Est-ce que vous êtes prêts ? Brandissez vos boucliers. Prenez-vous, achetez vos scrumasaxes. Yaaaaah ! C'est maintenant. Tout le monde parlera norvégien. Qui ne saute pas, ne saute pas. Ouais. Qui ne saute pas, ne saute pas. Ouais. On a pris un peu cher dans la gloire, mais c'est pas grave. Allez, c'est parti. Allez, qui ne saute pas, ne saute pas. Par contre, je prends de la pénalité de gloire, c'est incroyable. La loyauté ou la peur ? Hop là. Allez, let's go. Allez, c'est parti. On n'a pas levé tout le monde encore. Il faut attaquer la capitale. Il faut frapper au cœur. Il faut aller prendre peut-être des petits points de contrôle ici et là. Allez, c'est parti. Merci beaucoup, Trachy le bro. Merci pour le 23ème mois d'abonnement. Merci beaucoup. Par contre, on est en négatif là pour le... Ouf ! Mais parce que c'est vrai que je prends tellement cher sur le prestige, c'est vraiment trop dur d'en gagner, quoi. Moins 14, mais what ? Allez, c'est parti. Est-ce qu'il a fait appel à ses alliés ? Bien sûr qu'il a fait appel à ses alliés. Rome de Galice. Allez. Ils ont 8000 hommes, on en a 15 000. À un moment donné... Allez, ça va le faire, ça va le faire, ça va le faire. Allez, le roi de Suède, là. Allez, le roi de Suède, c'est la guerre. Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour, fils de Kevin. Alors, comme ça, c'est la guerre. Ah bah, écoutez, écoutez, je... C'est légitime. Je déclare la guerre. C'est légitime parce que... Vous voulez faire la guerre tout de suite, tout de suite ou pas ? On va faire la guerre, on va faire la guerre tout de suite. J'ai déjà quelques problèmes, en fait. Je viens d'arriver sur le trône, tout le monde me déteste. Il y a la Finlande et l'Angleterre qui m'ont déclaré la guerre, donc... Ah, il y a la Finlande et la guerre, oh, pfff. Ah oui, d'accord, effectivement, vous avez... D'accord. Moi, je... Voilà, j'ai rien à voir avec mon père, je... C'est que du business. Vous vous appelez comment, vous, déjà ? Ingolf ? Oui, oui, oui. Non, mais en fait, si vous voulez... Il s'était trompé dans mon prénom parce qu'il voulait m'appeler Jordan, mais... Ah, Jordan. Ah, zut. Du coup, Jordan, du coup, peut-être ? Oui, Jordan, ça me va, Jordan. D'accord. Alors, si je peux me permettre... Vous voyez, je ne prends même pas le prénom que mon père m'a donné, donc... Oui, c'est vrai, vous êtes vraiment... Vraiment, j'ai rien à voir du tout avec... Oui, bien sûr. Évidemment. Non, non, mais écoutez, Jordan, vous êtes en difficulté. Vous vous en rendez bien compte. Ce que je vous propose, c'est que si vous êtes en guerre contre l'Angleterre, c'est accepter l'assujettissement entre nous. C'est accepter cet assujettissement et... Et puis, rentrer dans mon giron et peut-être que je vous aiderai à vous défendre. Alors, je deviendrai peut-être empereur de Scandinavie, mais vous deviendrez aussi un personnage un peu plus puissant. Et là, malheureusement, vous manquez d'un père. Jordan. Est-ce que votre père vous manque ? Alors, c'est une question qui me regarde, mais vous êtes en train de proposer de donner le royaume que mon père a fondé pendant 60 ans sans me battre, et ça, je ne peux l'accepter. Alors, attendez. Non, non, mais... Même si je dois perdre, il y aura combat. Non, non, mais écoutez, Roi Engolf, ce que je vous dis, ce n'est pas... Ce n'est pas simplement de céder votre territoire. Votre père vous a aimé. Vous a élevé. J'imagine, je pense, oui, peut-être. Je n'ai pas cette information, mais... Je pense qu'il a voulu le faire, en tout cas. Ce que je vous propose, c'est de peut-être voir en moins le père que vous n'avez jamais eu. Celui qui vous aime. Celui qui vous regarde en vous courir dans les champs le matin, jouer à votre nourriture le midi, et vous amuser avec vos amis le soir. Je vous propose de devenir le père qui voit en vous une forme de réussite. Je pense que votre papa, vous verrez comme ça, tiraillé entre différents partis. Il serait triste. Votre père n'a-t-il jamais voulu unifier ? Votre père n'a-t-il jamais voulu créer une union sacrée entre tous les peuples scandinaves ? Ce que je vous propose, c'est que vous voyez en moi la figure de votre père, et que vous acceptiez que je continue l'oeuvre qu'il a voulu mener, et que vous preniez part, vous aussi, d'une certaine manière, dans cette immense oeuvre de la Scandinavie unifiée. Imaginez notre peuple rayonner sur l'ensemble de l'Europe, terrasser l'Italie et l'Angleterre. Que notre religion, que votre père, a voulu réformer, et que malheureusement... Ça s'est joué à peu. Imaginez que nous faisions ça ensemble, main dans la main, Jordan. Écoutez-moi bien, Ivar. Même si vos paroles sont touchantes et que je vois que vous avez préparé votre discours, vous avez beau avoir de la barbe, nous avons deux ans d'écart. Ce qui... ça me semble donc compliqué que vous soyez mon paternel, si vous voyez ce que je veux dire. Mais c'est plus une figure de style, Jordan. C'est plus une... Je ne comprends pas les mots compliqués. D'accord ? C'est plus une allégorie. Moi, je pense qu'il y aura des morts. Malgré tout. Malgré ma faiblesse, et malgré le fait que le monde entier en veuille à mon père, je me battrai. Jordan. Ivar. Si vous ne vous voulez pas voir en moi la figure de votre père, vous voyez peut-être en moi la figure de votre mère. Celle qui est heureuse de vous préparer le petit déjeuner le matin, de préparer la popote le midi, et de vous border le soir en vous racontant une histoire. Votre mère n'a-t-elle jamais voulu, elle aussi, la fusion de toute la Scandinavie ? N'a-t-elle jamais espéré voir en vous le digne successeur de son mari ? Je pense que vouloir des morts, c'est contre-productif. Pourquoi vouloir nous faire la guerre, quand nous pouvons aller conquérir de nouvelles terres, plus fertiles et plus grandes en Angleterre ? Pourquoi vouloir nous... Bah je vais te péter la gueule, voilà ! Mais ramène-la à ton armée, 1v1 dans la forêt, là, tu vas voir, allez ! Ferme ta gueule, connard, va ! Ouais, c'est ça, bah cache-toi ! Allez, rendez-vous à la frontière, tu vas voir ! Ouais, rendez-vous à la frontière, bah viens à la frontière, viens ! Viens à la frontière, allez, allez, toi, viens ! Vas-y, on y va, là, vas-y, tu vas voir, t'es tête, t'es tête, là, vas-y, c'est bon ! Vas-y, viens tout seul, hein ! Viens tout seul, hein, viens pas avec tes petits copains et tout, de toute façon, ton père est pué de la gueule, voilà, je te le dis ! Vas-y, ouais, allez, allez, hein ! Allez, ça, ça, casse-toi, ouais ! Casse-toi, putain ! Pfff, t'es un fils d'élan, va ! Putain, c'est bon, là ! Allez, on y va ! Non, mais c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, allez ! Euh... Allez, on lui pète la gueule ! Non, non, mais ça va aussi, à un moment donné, euh... Ouais ! Y'en a marre ! Pfff, fils d'unijambiste, va ! Putain, fils de finnois, va ! Ouais, ouais, je pèse mes mots, ouais ! Fils de finnois, j'ai pas peur, ouais ! Vous avez bien entendu ! J'ai traité de fils de finnois, ouais ! Putain ! Mais c'est fou, ça ! On arrive, on propose notre aide, nanani, nanana, euh... Tout ça pour qu'en fait, ça... Ça refuse, quoi ! Je lui fais un discours sur son père, sur l'union sacrée, sur nos... Sur nos valeurs communes, euh... Tout ça pour que le mec débarque et... Oui, non, euh... Moi, mon père, euh... Nanani, nanana... Ouais, bah, c'est ça, ouais. Franchement, mon paternel, il a voulu fusionner jamais ! Bah oui, mais ça y est, super ! Le Prestige, par contre, le Prestige reviendra après, vous inquiétez pas ! Putain, putain, quoi ! Par exemple, ça, le Prestige, on prend un peu cher, mais bon, that's life, hein ! Ah bah voilà, bah, qu'ils viennent ! Allez, rendez-vous frontière ! On avait dit rendez-vous à la frontière ! Bah, qu'ils viennent ! Qu'ils viennent ! Qu'ils viennent ! Qu'ils viennent ! Allez, rendez-vous frontière, pur 1v1 ! On est 500 hommes de plus, on va le défoncer, on le désosse ! On le désosse ! On le désosse ! On est 1000 hommes de plus ! Ohlala, ça va être une boucherie, je vous le dis ! On le désosse ! Oh, il y a un qui vous allez probablement perdre, mais non ! C'est ouf, ça ! Il attend, là, regardez-le, là, le bougre ! Le mauvais stratège ! Je l'affronterai pas... Vous savez quoi ? Je vais pas l'affronter dans la forêt. Je vais pas l'affronter dans la forêt. Je ne vais pas l'affronter dans la forêt. Oh, la pression, la pression ! La pression ! Dans la forêt, c'est effrayant. Mais non, mais ne vous inquiétez pas. Allez, viens là ! Viens là, grosse merde ! Allez, allez, battez-vous ! Allez, battez-vous ! On prend le dessus ! On prend le dessus ! On va tenir, on va gagner ! On va gagner ! Ah, mon chancelier est daïi ! Allez, allez, ça dégage ! Oust ! C'est close de fou ! C'est close de fou ! Ah, le combat a mort ! Allez ! Allez, voilà ! Allez, zou, ça dégage ! Ça dégage, la racaille ! Bien sûr qu'on allait gagner ! Arme exotique ! Euh... Ok, on prend l'arc, la hache. Voilà, on fait notre petit siège, là. Voilà, on a combattu, on a gagné cette première bataille. C'était pas simple. On a un peu sué du fiac, mais c'est bien, c'est bien, c'est bien. 7 mois restant. Vous perdez votre arc. J'avais pas vu, vous perdez votre arc. Rip l'arc. Non, j'avais pas vu, je suis un débile. J'avais cru que je gagnais un autre truc. Ouais, c'est la hache aussi, quoi. Plus 2 de prouesse, bon. Bon, j'ai perdu mon... Oh non, mon maître espion est dahi ! Oh no ! Euh... 9 sur 11, bon, on a pris cher quand même, hein. Hum... Comment est-ce que je fais juste pour laisser une... Installer les assiégeants. Voilà. On assiège ici. Oh, il y a le royaume d'Angleterre aussi qui attaque. Pouf. Ah oui, d'accord. Mais c'est quoi la guerre du royaume d'Angleterre, c'est pour quoi ? C'est pour... C'est quoi les revendications ? Je vois pas pourquoi c'est... Dans le titre, tous les titres détenus par les dirigeants Astuars sont saisis pour les dirigeants catholiques. Ah, il se bat pour la couronne de Suède aussi ? Aïe, aïe, aïe. Faut pas qu'il gagne avant nous, alors. Ah, mais une vraie attaque ! Oh, je me fais attaquer ! Ah, j'ai le... Mes alliés, au secours ! Au secours, mes alliés ! Ah, ils m'ont focus, les bâtards. Ils sont arrivés tous en même temps, ils vont me péter la gueule. Ah, les bâtards ! Je vais arriver en retard. Ah, les bâtards ! Ah, ils m'ont attaqué pendant que j'étais en train d'assiéger. Ah ! Il faut que je me rapproche de mes alliés, vite ! Ah, les bâtards. Putain. Putain, ils m'ont attaqué quand j'étais en train de... Ils ont une armée de 5 000 hommes juste ici, qu'ils ont concentré là-bas, là. Bon, nous, on se casse. On va plutôt se rapprocher de nos... Faut qu'on soit avec culottes boisées, là. Il est où, notre Amin of Gorod, aussi ? Ah, mais il est là-bas, notre Amin of Gorod, ok. Il n'est pas qu'avec nous ? Ah, lui, il est sur l'autre versant. Ok, très bien. Règne inspirant, ok, hop. Ok. On s'est quand même bien fait péter la tronche, mine de rien. Là, on a pris un peu cher. Mais ça va le faire, ça va le faire, ça va le faire. Ok, il faut juste que je retourne après vite pour aller aider mon pote, là. Parce qu'après, il va nous prendre un par un. Là, j'ai 1912 soldats. Ouais, ça, c'est dur. Les subtilités de la diplomatie, il faut qu'il garde le très confiant. Non, le très confiant, c'est bien. Attendez. Salutations, depuis que j'ai été marié, mon existence est un calvaire. Sachez qu'il vous trouve le plus grand plaisir dans la souffrance d'autrui. Même ses propres sujets sont terrifiés. J'en viens d'en craindre. Pour ma sécurité, je vous ai pris de... N'oubliez pas votre soeur dévouée. Nous ne pouvons pas dissoudre l'alliance pour ça. C'est vrai qu'on est quand même alliés... D'âme de stress, on est commun, nous. Je vous prie d'être patiente. Ouais. Quel outrage. Pas trop le moment d'avoir du stress, quoi. On peut pas trop avoir du stress maintenant, là. Mon fils. Ah, bah parfait. Un deuxième fils. Oh putain, on a séparé nos armées. Oh, ça va être chaud de fou, là. On se retrouve ensemble. Il a réuni ses armées, ici. Oui, bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. Donc, voilà. Je me permets de venir, puisqu'on transpire à nouveau du sif. Oui, c'est vrai qu'il y a du monde, là. Ils sont beaucoup. Il y a du monde, hein. C'était pas prévu. Non, non, que ce soit comme ça, non. Mais ce serait bien que notre allié, en fait, Novgorod, se rapplique un petit peu plus vite, quoi. C'est juste ça, mais sinon, à part ça... Non, mais ça va aller, on est plus nombreux. On est plus nombreux. Vous en faites pas, nous en faites pas. Plus nombreux, plus nombreux. Moi, je suis bon en maths. Et de 1900 à 1700, je suis pas certain. Mais si, mais si, ça va le faire. Si, c'est bon, ça va le faire. Ne vous en faites pas. Ne vous en faites pas. Je fuis, moi, de mon côté aussi. Et on va essayer de se re... Regardez, on est plus, là. Avec certitude. Mais ça va le faire. Parce que, en termes de commandant, je suis pas très balèze. Ils ont juste l'habitude de jouer aux échecs. Tenez, là, on peut retourner sur lui, là. Regardez, retournez-vous. Oh là, c'est parti. Attendez, là, je vais en mettre... Ah non, là, c'est bon. Ça devrait le faire. Mais seigneur, je viens au conseil de guerre. Oui, tout à fait. Pour vous indiquer que c'est compliqué pour moi aussi, je suis en train de me battre avec les Slaves qui sont alliés à la Suède. Ah. Et donc, je pille leur terre et je tente de les faire partir de la guerre. Très bien. Eh bien, écoutez, faites. N'hésitez pas. Je gère le front sud, gérer le front nord. Nous ferons au mieux, nous ferons au mieux. Merci à vous. Mais ils sont insupportables, ces hommes, là. Là, c'est dur. C'est dur. Ah, c'est dur pour tout le monde, là, je crois. C'est tendu. Mais vous, ça passe. Vous, ça passe. Vous, ça passe. Ça passe, mais il y en a qui en spectateur, s'ils se ramènent, c'est foutu, là. Ah oui, s'il y en a un qui décide de bouger d'un iota, on est mal, effectivement, ouais. Je ramène une de mes armées. Oui, merci. Ah, super. Parce que là, on est assez dur. Pas voulu le cacher que... Putain, il sait se battre, le bougre. Ok, donc pour moi, c'est fini ton pipo, voilà. Vous pouvez peut-être recruter des mercenaires. C'est peut-être une chose qui pourra nous aider. Qui pourra nous aider, ouais, vous avez raison. Je pense qu'on n'a pas trop le choix, de toute façon. Voilà, n'hésitez pas à marier tout ce que vous pouvez. Le chien, le chat... On est en train de mettre un système matrilinaire en place. Vous inquiétez pas, on est sur le dossier. Ne pas niquer, surtout pas que personne ne panique, d'accord ? Tout est sous contrôle. Tout est sous contrôle, d'accord ? Il faut absolument garder notre calme. Si on venait à paniquer, c'est là que tout partirait en vrille et que là, on n'aurait plus aucun contrôle, d'accord ? Très bien, d'accord. Tout va bien. Tout va bien. Ok, je ne tremble pas du tout. Je ne tremble pas du tout. Ne tremblez pas, d'accord ? Tout est normal. Tout est absolument normal. D'accord. Tout ça, c'était prévu, hein ? Bien sûr. Il n'y a rien d'un prévu. Tout est absolument normal. Il faut juste avoir un peu de patience et ça va bien se passer. D'accord. Non, mais c'est bon, c'est bon. Tout est bien. Tout va bien se passer. D'accord. Donc là, actuellement, les nuages recouvrent le ciel du temps qui coule. Non, non, mais le temps ne coule pas. Le temps ne coule plus. Ne vous en faites pas. Ça va bien se passer. Le brawl, quoi. Non, non, non. C'est très, très cool. Moi, personnellement, je... Personnellement, je crois que ça va. Ça va le faire. Je peux ramener... Vous êtes mon seul ami actuellement. Aïe, aïe, aïe. Je ne peux ramener personne. D'ailleurs, je n'aurais peut-être pas pu. Non, mais vous inquiétez pas. Ça va le faire. Ça va le faire. Non, non, mais on va trouver des gens. On va trouver des alliés qui vont venir nous aider. Je crois que ce n'est pas le moment de paniquer. Ce n'est pas le moment de stresser. Ça va le faire. Ça va le faire. Oui, oui, oui. Ne vous en faites pas. Ça va le faire. Pourquoi il ne veut pas se marier, lui ? Une alliance avec la Finlande, peut-être ? Avec la Finlande, je regarde. La Finlande, ce serait bien. Je ne sais pas s'ils ont juste une... Des personnes de dispo, quoi. C'est un peu ça aussi. Non, pas pour le mariage. Non, pas pour le mariage. Pas pour le mariage. Est-ce que sinon... Alors, sinon, vous avez le duché de Finlande. Il y a le duché de Finlande aussi. De mille hommes, mais... Je regarde. Est-ce qu'il y a l'argette aussi qui est juste au-dessus, qui a quelques hommes également ? Et oui, il y a une fille, là. C'est vrai qu'il y a une fille. Il y a une fille. Voilà. Après, vous n'avez pas beaucoup de prestige, et c'est une bâtard. C'est vrai. Ce n'est pas grave. On s'en fout. Ils ne voudront pas, je crois. Aïe, aïe, aïe. Ils ne veulent pas. Bon, je crois qu'il va falloir nous... Peut-être un grand mariage. Tentez un grand mariage, peut-être. Je ne sais pas, vous croyez ? Après, 300 pièces. Est-ce que ça se vaut plus acheter des mercenaires ? Je n'en sais rien. Je regarde, je n'ai plus de 300 pièces. Est-ce qu'on pourrait acheter du petit mercenaire pour nous aider dans cette... Ça ne nous ramène que 750 hommes. C'est pas ouf, c'est pas ouf. Si vous patientez encore un mois, je peux ramener 4000 hommes. Un mois ? On va tenir. On va tenir ce qu'on peut tenir. Merci beaucoup, notre rôle. Je regarde juste les... C'est quoi ? Je vais juste faire. Pauvre petit qui va juste... Trouver un conjoint. On va trouver par les alliances. C'est comme ça qu'on va faire. Hop, tout. Très, je pense qu'on peut chercher tout. Et alliance. Alliance, ils sont communs, le... Moi, je vous conseille de retirer les traits héréditaires. Ça vous permet d'avoir un peu plus de choix. Oui, vous avez raison. Après, oui. Nous avons le briton. Moi, je peux m'allier au briton. Ah. On peut le convoquer, peut-être. Vous pouvez vous allier au briton ? Parce que c'est mon petit-fils. Oui, c'est mon petit-fils. Donc, je peux... Après, je peux me marier avec lui aussi. Donc, je peux... Les alliances... Bah, n'hésitez pas. Ouais, ouais. Je regarde un peu. La Neustrie aussi. La Neustrie, ce serait pas mal. Mais c'est un peu loin. Bah, les britons, pareil. Bah, le briton, c'est un peu loin. Le breton-norsi, ça que vous dites ? Oui, voilà. Bah, si vous pouvez le demander de venir, ça m'irait. C'est très bien. Donc, là, je pars vite fait en Dracar et j'arrive. Oui, oui, voilà. N'hésitez pas à aller le demander de venir nous aider. À très vite. Mais ça va bien se passer. Oui, bien sûr. On est bien. On est top. Franchement, j'ai jamais été aussi à l'aise, là. Dans un conflit, là, en vrai. On est giga-yambe. Mais après, on leur coûte des hommes. Pour l'instant, c'est nous qui gagnons. Je pense qu'on peut engager des premiers pour parler, je pense, avec le monsieur de Suède. Je pense qu'on peut engager des premiers pour parler. Je pense qu'il peut... Parce que je pense qu'il doit bien se suer du sif. Parce que là, pour l'instant, c'est nous qui avons déjà conquis quelques villes et tout. Donc, à mon avis, il est pas bien. À mon avis, il est... Oui, bonjour. Alors, vous êtes pas bien, là, hein ? Bon, c'est toi qui es pas bien. T'as vu ce que je t'ai dit ? Dans la forêt, là. Non, non, attendez, attendez. Je... Non, non, mais c'est vous qui êtes pas bien. Parce que... Parce que... Eh ! On a une ville, hein ? On a une ville. Là, vous avez... Vous avez pas une ville du tout. On a une ville, on a une ville. On a le Vatergoland. Donc, si, si. Ah oui, ah non, c'est pas une ville, ça. C'est... Eh si, eh si. Alors, vous êtes mal, hein ? Vous êtes mal, hein ? Il y a 200 pégus dans un village. Non, non, ça n'a rien à voir. Ah, de toute façon, j'ai tellement de mercenaires et d'alliés qui arrivent. Ah ouais ? Ouais, ouais, et ouais, mon pote. Par exemple ? Eh bah, il y a une masse de monde. On a beaucoup de gens qui sont venus... Qui vont venir nous aider, là. Ouais, ouais, ouais. Ils vont empêcher le Vestfall de cramer, du coup ? Parce que là, je suis en route pour cramer la capitale. Oui, oui, oui. Non, mais ça arrive fort, là. Ça arrive fort. Ok. Donc, euh... Arrête de voir ça. Non, 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 mais ça... Là, vous êtes pas prêts, je vous le dis, hein. J'ai l'impression que vous serrez un peu des fesses, là. Non, 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 c'est faux. C'est faux, vous... Non, non, on est très, très bien, là. On est... Ouh, 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 ouh. Ouh, ouh, ouh. Ouh, ouh, ouh. Donc, là, j'ai pire qu'une gastro. Ah, bah, je suis mort. Donc. Ouais. Ah, euh... Attendez, hein, je meurs et... Quand on se réunit, hein ? Vous êtes mort, c'est-à-dire... Ah, non, c'est votre fils Bjorn. Allez, courage, hein. Salut. On se voit sur le champ de bataille, là, les bouffons. Alors ? Comment ça, vous êtes mort ? Alors, oui, bonjour, voilà. Euh, je suis le fils, euh, voilà, donc, euh, de Bjorn. Bjorn to be alive, enfin, bien sûr. Vous avez la ref ou pas ? Vous avez la ref. Donc, euh, c'est un peu con, mais... Mon père, à force d'avoir la tête dans la crier du cheval, il l'a bouffé et il s'est étouffé avec. D'accord. Est-ce qu'on peut dire que Bjorn not to be alive, sur ce coup-là ? Not to be alive, du coup, euh... Dead to be alive, du coup. C'est... Voilà, Red Dead Redemption, c'est fini. Et au pire, ce que je propose, c'est que je peux essayer d'appuyer mes demandes maintenant ? Comme ça, sur un coup, ça se trouve, il cauchemale la case ? Alors, oulala, vous avez cliqué sur le papier, en plus. Il se trouve qu'il y a mon petit-fils, enfin, le petit-fils de mon père, qui est donc, je sais plus, en termes de famille, c'est le neveu ou quoi. Donc, il y a une alliance potentielle à faire. Il y a un mariage de prévu, d'après ce que je sais. Voilà. Par contre, je vais me marier avec ma cousine. Je ne sais pas si c'est le mieux, quoi. Ce n'est pas grave, ils ne feront pas boum boum, c'est tout. Il y aura une courtisane. Mais qui fait la guerre, là, chez eux, là, attendez ? Pourquoi est-ce qu'il y a une chefferie qui a claqué 2700 hommes d'un coup, là ? J'ai du mal à comprendre. Oui, mon seigneur, je suis en guerre contre eux, c'est embêtant. Ah oui, mais ils sont doux, je ne comprends pas. Ah, mais ils sont alliés. Ah, c'est des vassaux ? Parce qu'ils ont d'un coup popé 2600 hommes, là. Superbe. Tip, top, 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 top. Non, mais c'est bien, c'est bien. Non, mais ça va se passer, ça va se faire. Aïe, 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 aïe. Qui nous reviendra ? Non, 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 on va y arriver, on va y arriver. Pas de stress. Allez, hop, j'appelle un autre à la guerre. Le roi Autard, il peut venir nous aider. Super J'arrive avec mes armées tout de suite Hein ? Allo ? Oui allo ? Ah attendez faut juste que Est-ce que je peux l'appeler à la guerre lui ? Ah je peux pas le... C'est dommage En vrai go Finlande Mais la Finlande Roi Ivar ? Oui bonjour Il semblerait que la Finlande soit déjà en guerre Contre la Suède La Suède l'aurait attaqué Ah et la Finlande du coup est partie en... Le duché de Finlande du coup Ah le duché de Finlande effectivement est en guerre Comment il peut faire pour gérer autant de francs en même temps lui ? Je ne sais pas bon c'est bien Comment il fait ? Il a un milliard d'alliés Mais comment il fait ? Il faut absolument l'empêcher de prendre la ville Ok donc nous on va en retraite On va revenir très fort Vous arrivez fort hein ? On va essayer hein On a mis notre culotte On a réussi à la récupérer Ah bah j'espère Vous allez revenir fort hein Il faut juste que... Alors attendez 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 Qu'est-ce que je peux faire ? Est-ce que je peux faire ? Hop Tac Tac Est-ce que je peux essayer de prendre des mercenaires Et ça va le faire ? Ça va le faire Là j'ai un petit problème en interne On essaye de piquer la culotte et la couronne avec Non non c'est pas vrai Vous ne pouvez pas dire ça Aïe 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 Non 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 vous pouvez pas dire ça Vous ne pouvez pas me lâcher maintenant Ah bah je vous l'ai la cousine Ah bah c'est facile à dire Je bégaye un peu là La couronne Mon plus grand allié Je sais pas Ah les zou Oh la la mais ils sont tellement Mais est-ce qu'il arrive à gérer la grande Parce que j'ai l'impression qu'ils sont si bien organisés Monseigneur je peux vous recommander d'attendre un petit peu que les armées bretonnes arrivent Oui Et comme ça nous pouvons s'éclater Evidemment nous pouvons nous éclater bien sûr Alors on va essayer d'avoir tout ça On va pouvoir les éclater mais on va Il faudra juste qu'on arrive à Mais qui les attaque là ? C'est la grande chefferie de Finlande qui attaque en même temps de l'autre côté là Il y a Novgorod qui les a occupés Ils sont pris une roust aussi C'est super Pourquoi j'ai soldats non levés ? Je perds juste qu'ils vont pas me capturer C'est le seul truc Pour que ça n'arrive pas il faut qu'une de vos armées Est en commandant votre Bah vous en fait vous même Moi moi il faut que je me batte moi Vous pouvez rester en retrait sur une petite armée Ça ça se fait Allez faisons ça Hop là Voilà je fuis ma capitale Quelle indignité Essayez de prendre votre courtisane avec Ou votre femme ou voilà Ouais bien sûr je vais essayer de faire ça Si vous allez vous faire chier Ouais je pense que ça va être compliqué sinon Voilà je prends un petit peu V là Voilà et je me mets dedans Superbe Je me fais pie à ce moment là Mais on est royal là Que du bonheur quoi Là c'est que du kiff là Là actuellement c'est bonheur 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 Là c'est que du kiff personnellement Alors donc les bretons Ouais 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 Il y a une stratégie Il faut qu'on aille attendre là les bretons Mais il faut qu'ils Ouais Faut qu'ils arrivent et ça va se faire D'accord ok Je suis en train de regarder Est-ce que je peux tout Le lever là J'ai tout levé là Je peux pas lever plus Vous avez un endroit où vous préférez Regardez là Là on va être combien ? Ouais là on est Si vous pouvez venir sur la côte plutôt Sur la côte À la pointe de la Norvège Là ce serait parfait Vous allez envoyer combien d'hommes La Bretonnée à tout hasard ? À tout hasard vraiment 2700 2700 Écoutez ça serait Genre Gucci de fou Ça nous mettrait rien Si on pouvait tous se réunir En même temps Comme ça on fait une sorte De grosse bataille De grosse sauterie Et on les défonce Alors voilà Donc j'ai un commandant De merde Donc je vous laisserai passer devant Bien sûr Vous pouvez y aller Les pilleurs derrière moi Là ça va vite me gonfler Je vous le dis Par contre ils vont prendre la capitale Aïe 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 J'aime pas trop ça Je vais monter à 4008 Moi Eh ben n'hésitez Mais alors surtout Mais surtout pas J'hésite quand même Parce que ça prend 4 000 ans Moi aussi ça prend du temps A tout lever là Mais bon Eux par contre Je vais les intercepter direct Oh ma femme a été pris C'est terrible Aïe La soeur D'accord Pourquoi ma soeur Ah ma soeur Ma propre soeur Ah oui bien entendu Ah ouais Venez on se réunit Alors là je me bats juste Contre une petite armée De rien du tout Ok C'est juste des Mes armées viennent de débarquer Ah super On arrive Parfait On est loin d'avoir perdu Je sais quoi Mais quoi Il a tué ma femme Non Il a tué Le roi Oh le salaud Le roi Jordan Il a tué ma tante A tué ma femme Elle était enceinte Elle était enceinte C'est un double meurtre alors C'est un double meurtre C'est un aigle de sang Qu'il faudra Contre le roi C'est un C'est le C'est le pire C'est J'exige Vengeance J'exige Je veux Je les exige Vengeance J'exige Des excuses Bah ça Vous n'aurez jamais Je suis désolé Je Que Odin M'en soit témoin Je peux vous assurer Que le roi Que le roi Jordan Va voir le shaitan Il va voir le shaitan Je vous le dis tout de suite C'est parti Il ne verra pas le Valhalla Il va payer Il va payer Ya Prenez vos boucliers Soyez témoins Soyez témoins Que nous allons Tuer le roi Jordan A la guerre A la guerre Chers alliés Allez venger ma femme Mort dans les mains De ce tyran Les nuages circulent Il a tué Salaud 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 Et c'est ma soeur en plus Et c'est votre soeur Quel connard Et c'est votre soeur en plus C'est vrai ça Et ma tante Et votre tante c'est vrai Putain c'est la famille On touche pas à la famille Le roi de Suède doit mourir Le roi de Suède doit canner La Vendetta Qu'il aura La Vendetta Comme on dit En Norvège La Vendetta Alors là je vous dis On lui roule dessus Y'a pas de Sautez lui dessus Sautez lui à la gorge Bien sûr mais on s'en fout De les forêts Et des montagnes Le stack a 2800 Tapez sur le plus faible Tapez On sait pas grave de lui On s'en fout Il essaie de faire une diversion Celui en forêt là Il est bien Il est faible en plus Parfait Allons le chercher lui Allons le chercher lui Il paiera le roi Jordan Pour son afro D'avoir tué ma Fab Et ma soeur Et votre soeur C'est vrai que c'est votre soeur J'oublie à chaque fois Tellement de souvenirs Quand vous étiez tout petits Tous ensemble Bah oui Ah bah ça fait demi-tour Non 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 Si si vous inquiétez pas C'est juste Vous inquiétez pas C'est pas les bretons Tout seul Non vous inquiétez pas On arrive On arrive Oh le commandant briton 31 Ça c'est bon Les bretons Ça mange des cadavres Ça mange des enfants Je vous le dis Pourquoi est-ce Ah mais j'ai un bug Je crois Ok Allez On se réunit On prévoit La future atlensique Allez Il arrive vers nous Il arrive des montagnes Non Il n'allait pas combattre Dans les montagnes Il va peut-être s'extirper Sur la droite Il faut le bloquer On va le choper On va le choper Bloquez-le Bloquez-le Ah il reste dans les montagnes Salaud Salaud On parle trop fort C'est l'écho des montagnes C'est l'écho des montagnes Il sait C'est pour ça Il sait qu'on l'attend Il veut pas descendre des montagnes Il veut pas descendre des montagnes À cheval lui Sinon il y a celui à 1800 Vous pouvez le choper Ouais De 1800 on peut le choper Choper-le là Choper le mort Moi je vais réassiéger ma capitale Je vais revenir dans ma capitale Vaut mieux qu'on se réunisse Donc cher Ivar Oui bien sûr Nous allons nous réunir Il va payer pour la mort de ma femme Attention ça vous attaque dans le dos Il profite de ce moment C'est bien joué pour le coup D'avoir J'arrive Je suis en déplacement Il arrive derrière vous Il arrive derrière vous Il sera en retard Il sera en retard Il va manger chaud le suédois Et il vous attend La queue entre les jambes Voilà Alors Et bah qu'il vienne C'est bon Voilà Allez ça dégage maintenant Aucune chance Aucune chance pour lui Allez ça dégage Voilà La retourne à la tournée Vengeance Je crie vengeance Vendetta Vendetta Comme on dit en norvégien Bien sûr Vendetta Il est temps de déclarer l'omerta Comme on dit encore chez nous Salaud Fonçons vers sa capitale Il est temps de le pressuriser au maximum Ne pas le laisser respirer Voilà Poussons Poussons notre avantage Ok On va prendre le dracar On va faire tout le tour Ça ira beaucoup plus vite Et on aura beaucoup moins de pertes Et sinon Je poursuis son armée Pour pas le Pour pas qu'il se laisse Pour pas qu'il puisse recouvrer ses forces Très bien Comme ça Si 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 Il recouvre ses forces On pourra le On pourra le On pourra le défoncer Oh le salaud Il a envahi ma capitale Le salaud Le salaud N'a-t-il donc aucun honneur J'en doute pas Vous pouvez juste défendre la capitale de notre ami Voilà c'est parfait Ce serait super que vous Ah il peut pas Ah oui c'est vrai que j'ai des problèmes en interne Ah oui d'accord Alors Il profite des distinctions internes Salaud Exactement Salaud Allez là On voyait un cadeau Les capitales slaves ont été récupérés Merveilleux Pour rapporter des armées Super Et bah c'est merveilleux Vous m'envoyez ravi Allez Allez c'est qui qui suit du siffle là maintenant C'est qui hein C'est qui le lion maintenant Alors attention vous êtes un peu seul Juste Ouais c'est ce seul truc là Votre armée a 3500 Après je sais pas mais Oui en effet Des fois ils prennent la mer Et on les suit plus Oui oui c'est vrai Ah par contre Enfin ces alices sont partis Ah Du coup il est seul Ah bah ils ont tout de suite compris Bah il est seul Bah oui bah ils ont tout de suite compris Que c'était fini au pipo Bien sûr Allez prenons la capitale là Prenons la capitale Et voilà Voilà c'est bien C'est super ce que vous faites là Je suis très fier de vous Voilà fracassez le là C'est superbe Voilà il n'est plus un danger Il ne sera plus un danger On peut scinder nos armées en deux Pour aller récupérer plus de villes je pense Alors attention parce qu'il y a quand même Toujours Ouais il y a du 1500 en dessous Là il y a quand même Faisons attention Il y a du 1800 au nord Exactement Je vais chez lui casser la gueule Est-ce qu'on irait pas C'est d'essayer de chercher celui à deux Ah est-ce que sinon on va Je crois que c'est des armées hostiles Pas à ses alliés Ah c'est pas ses alliés ok J'ai une terrible nouvelle à vous annoncer Qu'est-ce qu'il se passe ? Je suis sur le seuil de la mort Non Oh là là je m'en vais Je sens que je pars Oh non Je sens que je pars Vous vous en allez ? Oh non Et j'ai reçu une plaie dans le dos Plusieurs Je sais pas ce qui m'arrive Oh non qu'est-ce qu'il se passe Vous êtes Qu'est-ce qu'il se passe Non Vous êtes mort ? C'est pas de la constipation Non vous avez C'est pas possible Vous êtes mort Oh non Oh non il vomit Il vomit Oh non Oh non Allo ? Non Il est mort Il est mort Il est parti Mais comment ça se fait ? Il a été assassiné Il a disparu Oh non Il a disparu au fond de la rue Oh non C'est terrible Il est parti sur du tabac Oh non c'est terrible Oui bonjour Je suis la régente Oui c'est super Voilà Donc je parle en nom du roi N'est-ce pas Donc Voilà on va essayer de De poursuivre son oeuvre Alors Poursuivez son oeuvre Je vous en confie Poursuivons On va faire ce qu'on peut Vous avez des connaissances militaires Cher régent Oh bah je joue au petit dada Des fois Mais c'est tout ce que je connais Les échecs C'est pas mon C'est pas mon dada Oui c'est ma mode dada Oui bien sûr Après souvent la tête dans la crinière C'est souvent ce genre de problème Qui peut marier Ah bah je sais même pas Mon tâche-fale moi Vous savez Vous êtes une to be alive Ou pas ? Oh pas du tout Non c'est autre chose Je suis même Une Rivenson Une Rivenson d'accord Et mon papa était Monsieur Rivewolf Ah Rivewolf Ah oui d'accord très bien Oui c'est votre grand-père Ah mais non c'est pas vrai Oui c'est mon grand-père Exactement Voilà Ah mais vous êtes ma tante du coup Oui voilà Ah vous êtes tata Pardon excusez-moi Je vous avais pas reconnu la voix Ça m'a un peu perturbé Vous êtes ma tata Comment ça va tata ? Oh bah écoutez Ça va On se fait un peu chier Dans la cour des to be alive Bref C'est vrai Finalement vu qu'il court Qu'après une culotte C'est vrai que Alors là T'as déjà un problème en interne Surgérez vos problèmes en interne Gérer les problèmes en interne C'est important Le monde est vraiment petit Quand on devient seigneur Oh bah surtout en Scandinavie Ah bah oui c'est vrai Qu'on se connait un petit peu tous On est un peu tous cousins N'est-ce pas le briton ? Oui tata Alors moi je ne suis pas votre tata monsieur Mais après je peux le devenir Si vous voulez Vous êtes orphelin ? Non mais laissez-le tranquille Le pauvre Non 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 Mais je pense que oui Ça va aller pour lui aussi Vous inquiétez pas Il est On discutera S'il veut rentrer dans la famille Plus tard D'accord Je suis déjà votre cousin Enfin le cousin De votre roi Compte t'as la colère Le roi t'es mort Ah oui d'accord Donc je suis tranquillé Votre petit cousin du coup Voilà voilà Attendez j'arrive Pour vous aider Allez t'es à moi J'arrive 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 Je sais pas si je vais arriver à l'heure Mais Ah non Ça risque d'être compliqué Ah je viens d'arriver en retard Je suis donné Il y avait du monde sur la ligne A On voit Il y a aucun qui a survécu Ah c'est vrai Il y a aucun qui a survécu Terrible Quoi ? Ils ont donné leur vie Quoi ? Oh Quoi ? Il est mort C'est pas vrai La garde du jugement de la Norvège Terminer le roi Niove Ne peut plus être assujetti Je suis le régent du royaume Suède Il semblerait que Mon patron soit mort sans héritier Non C'est pas vrai Il est mort comment ? Alors il est mort Je ne sais pas comment il est mort Dans des circonstances mystérieuses Semblerait-il A 28 ans Et il est mort sans héritier le royaume de Suède Et donc Comme le papa de mon petit Ça doit venir de vous Je sais pas Je dis ça comme ça Ah d'accord Du coup c'est qui ? C'est une nouvelle dynastie sur le trône ? C'est probablement une nouvelle dynastie sur le trône Je n'ai pas fait tous les papiers encore Mais je crois que c'en est finit au pipo de la dynastie de Squall Non c'est pas vrai C'est pas possible Non C'est finit au pipo ? C'est finit au pipo Alors on me dit dans les papiers que je peux observer ce qui se passe dans le monde C'est un peu Ah non c'est fou Oh je suis désolé pour le coup Ah non 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 mais ça me Sachez qu'on rit beaucoup Non c'est pas possible On retrouve la situation assez cocasse Ah mais vous avez le don pour mourir toujours dans des circonstances Non mais oui c'est la malédiction de ma famille C'est un sacré inconnu qui semble diriger la Suède Ah c'est un illustre inconnu donc qui n'a plus d'alliance du tout j'imagine Quel dommage Je crois qu'il reste peut-être de la famille quelque part Je reviens vers vous Une fois que je n'ai plus d'informations de la part de l'administration Mais je crois que tout au nord il reste probablement quelque chose Enfin voilà ça reste à déterminer D'accord très bien Voilà voilà Voici les nouvelles administratives Bah c'est dommage Nous en tout cas on est obligé de On est repris un peu On a un peu de temps On a un peu de taf Donc on va devoir vous laisser Ouais 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 Je vais faire la paperasse alors Allez bien sûr Allez Ciao Et bah on est reparti hein Comme en 40 hein Comme en 40 on est reparti A l'ancienne Ouais Ah et du coup oui Ah oui du coup j'ai vassalisé aussi un autre seigneur aussi Oui c'est vrai J'en ai profité Donc j'ai pas trop suivi ce qui s'est passé Bah en fait le roi de Suède est mort malheureusement sans héritier Enfin malheureusement Il est mort sans héritier Résultat bah c'est une autre dynastie qui est arrivée sur le trône Voilà 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 D'accord Et vous avez vassalisé quelqu'un je veux Bah oui on a vassalisé aussi le Upland Du coup le Upland est désormais territoire norvégien Voilà tout simplement Ouais Quelle bonne nouvelle Oui voilà après on a Vous savez on a fait notre boulot hein Boulot 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 Tête dans la crinière Ah tête dans la crinière comme on dit Oula attention les Suédois arrivent hein Oui vous en faites pas Ils sont pas tant que ça en vrai Normalement ils sont moins qu'avant Donc ça devrait bien se passer Déjà qu'ils étaient moins que rien Ah oui c'est vrai ça Ah oui mais sinon Son principal héritier c'est Jarl Kevin machin Et lui Sinon on fait voler l'artefact On peut voler des artefacts Par contre on a Ah le prestige prend un coup On va pas se le cacher que Ouais 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 Oui bah je suis à moins 12 aussi Donc euh Vous êtes à moins 12 vous ? Moins 12 oui Ah ça va C'est le messager Ah oui Ah oui ok Ouais je suis un peu plus léger moi aussi de mon côté Mais ouais 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 Non mais les bourses sont presque vides Dans deux quelques mois je serai en faillite D'accord Non mais vous allez rester dispo Vous inquiétez pas Vous inquiétez pas Mais ils sont beaucoup là en fait la Suède là Plus que prévu Ah non mais c'est un vrai Je crois que c'est des alliés hostiles Ils seront attaqué par beaucoup de gens non ? Il me semble ouais Je sais pas combien ils sont en réalité Alors Allez j'attaque ici On va récupérer cette partie là C'est dommage pour la dynastie de Squall quand même Que va-t-il advenir ? Mais je ne sais pas Aïe 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 On n'en a aucune idée Je ne sais pas ce qui peut se passer On a moins 22 quand même Oh ça a l'air de bien se passer quand même Oui ça va se passer Après il a un pouvoir fragile ce jeune garçon Par contre on a moins de 3000 de prestige Aïe aïe Ah oui quand même Oui ça pique un peu Les guerres ont coûté cher en prestige Ok d'accord Faudra redorer un peu le blason Ah oui je crois que là les gens nous crachent à la gueule Littéralement quand ils nous voient dans la rue Ah c'est pas évident Oui oui les gens nous détestent Il me semble que c'est ça quoi Allez je vais prendre la capitale Vous savez quoi je fonce Direction la capitale Alors le mieux c'est peut-être de passer en drakard Voilà j'ai eu des conseils du conseiller stratégique maréchal Le drakard ça permet de pas passer les murailles ennemies De pas se prendre des flèches sur la gueule Donc c'est plutôt pas mal Après il faut payer de l'or Ça c'est sûr Ouais c'est sûr Après on en a un petit peu mais Ah mais du coup c'est vrai que Ah mais c'est déjà embauché Ah oui Ah sinon je peux juste le vassaliser l'autre là C'est vrai C'est ce que je me disais Ouais mais en fait comme on est rois tous les deux C'est pas possible c'est pour ça Le fait qu'on soit tous les deux rois Ah oui j'avais pas vu Ouais c'est pas possible Autant pour moi Vous pouvez faire le tour Vous avez raison On va essayer de se déplacer Un poil plus vite à la capitale Et normalement une fois la capitale prise Ça se passera bien Vitesse Mach 2 Comme on dit Vitesse Mach 2 Non mais c'est fou quand même C'est quand même fou L'histoire de ce roi qui est mort C'est dingue J'ai envie de dire Voilà Qui sème le vent récolte la tempête C'est pas ça qu'on dit Si 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 exactement Mais vous êtes un homme de lettres vous aussi Ah oui je suis une femme Jusqu'à présent Vous êtes une femme de lettres pardon C'est juste que j'ai la voix un peu roque Ah oui oui J'ai toujours dit Ah la voix woke La voix roque Pardon excusez moi Comme un roque Ah comme le rock'n'roll ? Troubadour Comme la chanson de la troubadour Comme un roque Comme un roque J'ai plus les paroles Bien sûr Non non mais c'est pas grave On a l'idée On a l'idée globale Comme je n'ai Comme un roque Ensemble Comme un woke Comme un roque Un roque Poussez A bloc Poussez à bloc Mais vous avez une voix divine On me l'a souvent dit vous savez Je charme Toutes sortes d'hommes La preuve Il s'est li Vous êtes célibataire Ah oui chère tante Vous êtes célibataire Ah bah oui Vous êtes célibataire Célibatante Vous êtes célibatante Après ça vous dérange pas Est-ce que vous avez envie De trouver un mari Ou finalement c'est pas obligatoire Comment vous vous sentez Parce que vous savez On est plus au 7ème siècle Au 8ème siècle Peut-être que les femmes Ont aussi le droit D'évoluer quoi Enfin de se droit Autrement Autrement que par leur mari Uniquement quoi Apparemment je ne me sens pas Assez loyale Envers le roi Pour me consentir Être mariée Apparemment Voilà C'est dommage Parce que moi je vous verrais bien Avec un petit Je sais pas Moi je vous verrais bien Un peu Un peu Ouais je sais pas Enfin bref C'est vous qui Qui voyez Alors j'apprends J'ai cru apprendre D'après mes espions Il me semblerait que La famille des squales Il y aurait un squal En casari Donc voilà Il y aurait encore Un membre de la famille De squal En casari Ça semblerait Assez dingue Mais je ne sais pas Où il est exactement Alors vous voyez Vous dézoomez Un grand coup Enfin vous reculez la tête De la carte Mais vraiment beaucoup Il y a une énorme tache jaune Euh voilà Ouais mais je sais pas Dans où en Skazari C'est ça le truc Il est pas C'est pas le patron On a eu la capitale Alors Et j'ai eu le Compté en dessous C'est parfait Oh super Euh Où est-ce qu'on peut Essayer d'aller Pour récupérer Plus de points De Sachez que Toutes leurs armées Sont chez moi En plein off-gord Ah d'accord Ah oui d'accord Effectivement Du coup on a Le terrain libre Pour faire le reste Pour aller assiéger Le reste Quand vous dites Toutes ces armées C'est C'est minuscule Oui 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 C'est 2000 hommes C'est 2000 hommes Et il me semble Que nous ayons perdu Notre 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 premier joueur Il me semble Que malheureusement Nous avons perdu Le joueur de Squall C'est bien dommage Alors J'essaie de le chercher Sur la carte Non mais En fait Il ne pourra malheureusement Pas jouer le Et ça c'est Ça c'est moche C'est moche la guerre Et vous avez Fait une autopsie Bah on a pas trop d'infos On sait pas trop Ce qui s'est passé Nous on a surtout Nous on a pris le corps On l'a jeté Enfin à un moment donné Vous voyez on a autre chose A foutre que Faire des autopsies On a juste Mais il me semble que J'ai du mal Est-ce que Je pense pas que ce soit Un assassinat Je pense que c'est l'âge D'accord Petit her le parti trop tôt Mais bon écoutez Nous ça nous arrange bien On refait une petite guerre derrière Bon bah voilà Alors historique du titre Donc c'est l'âge à 28 ans Bon pourquoi pas Oui après ça peut A 28 ans je sais pas Après c'était de la folie Vous savez il était un peu particulier Ce jeune homme aussi Il était un peu Un peu faible Comme son père En tout cas il flotte très bien Oui 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 Bah vous le voyez Il est dans la baie là bas là Ouais c'est ça la merde Qui flotte là bas La merde qui flotte Exactement Ah vous avez Vous avez Vous êtes une femme de l'être Définitivement La merde qui flotte dans la merde La merde qui flotte dans la merde Bonjour bonjour Ah ma dévotion Ah bonjour bonjour Alors voilà J'ai des nouvelles De la succession De la maison de Squall Ah d'accord Dites nous Alors Il semblerait qu'il y ait Un héritier mais d'une autre maison De la maison Jute C'est voilà De la maison Jute C'est le yarl Kevin II Garderson De Upland Qui est le petit-fils De Kevin Avec sa deuxième femme Qui n'est pas De la maison de Squall Mais qui est Du coup D'une branche sœur De la maison de Squall D'accord Très bien Et donc Ce qui veut dire En d'autres termes Que Que quoi Bah il possède Deux comtés Donc le comté Au-dessus du Upland Et le comté En dessous du Upland Et ce sera donc Votre vassal Ah très bien Ok parfait Ah bah c'est parfait alors Si vous gagnez la guerre Bien sûr Mais ça semble bien parti Evidemment On est plutôt en tête Quel dommage malheureusement Ce sera donc La maison Jute Mais c'est bien Kevin II Donc c'est un descendant De la maison de Squall Ah là 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 Quel dommage Malheureusement Que les choses Se soient passées ainsi Je vous avoue Une histoire terrible un peu Mais C'est une histoire Qui restera dans les annales Dans l'annale Dans l'anale En général Mais Je transmets les papiers A Kevin II Oui parfait Oui on est bon On est bon Vous pouvez transmettre les papiers Il pourra tout à fait Et bisous bonne guerre Bisous bisous Merci beaucoup Adorable ce garçon Il est adorable Non mais c'est fou Ah non plus l'onde alors De compter Bah voilà Bah voilà voilà C'est bon Nous on est On est quasiment En train de gagner la guerre Qu'est-ce qu'il faudrait de plus Pour aller accélérer Un petit peu tout ça Mais est-ce qu'on m'a informé Qu'un chasseur S'est fait remarquer A la terrene locale Ok Alors Désolé je reviens Pardon je suis vraiment désolé Oui pardon Pas de soucis En fait Kevin II est dans votre prison Il semblerait Ah pardon Ah oui c'est des choses qui arrivent Malheureusement ça Je viens de le mettre Sur son petit trône de compte quoi Mais en fait il est Je crois qu'il est dans vos jôles Dans vos jôles Ah oui mais je crois que je l'ai Je l'ai capturé il y a vraiment peu de temps en plus Attendez je regarde Disons que c'est un départ assez compliqué Dans la vie Pour un garçon de 12 ans Il est pas dans les jôles Ah c'est le Bjorn Il est dans les jôles de monsieur du culoteland Ah oui c'est pas les miennes Vous vous trompez Oui oui c'est pas Vous le gardez un petit peu Ça lui fera les pieds Il n'y a pas de problème Je tenais juste à prévenir Voilà Merci vous êtes vraiment sympa C'est un sacré départ dans la vie Oui c'est un beau départ d'être là Ah c'était lui d'accord Ok On va rançonner Un plan sans accro en tout cas Côté norvégien Pour l'instant tout se passe bien Allez nous on est en train de capturer Non mais ça augmente bien On a pris quasiment tout Ah vous êtes bien non ? Vous êtes en train de capturer une autre grande ville C'est parfait Est-ce qu'on peut ? Voilà Merci pour les travaux Franchement c'est adorable Le culoteland restera un allié fidèle Du grand ensemble norvège-suède Alors on m'a raconté Qu'il y a quelques années On a consulté un oracle Dans un lieu sain Qui s'appelle Paderborn D'accord Et donc ce qui s'est passé C'est que l'oracle lui a dit Que votre famille avait un grand destin Mais non La Scandinavie C'est pas vrai Ouais si si C'est ce qu'on m'a dit Et donc Bah voilà Que vous allez mener Les peuples vikings Vers le droit chemin C'est vrai ça ? Bah c'est ce qu'on m'a dit En tout cas Ah d'accord ok Bah je suis trop trop hypé en vrai Donc le droit chemin J'espère que c'est un peu vers le sud Parce qu'on se gèle le cul ici Moi aussi parce que L'honneur c'est bien sympa Mais bon C'est pas tout le temps tout le temps simple Mais c'est top en tout cas Mais c'est Et elle est facilement joignable cette Ah bah je sais pas C'est le papa qui est mort Qui m'a dit ça Ah oui d'accord Donc voilà On est pas sûr des infos Ça peut périmer un peu vite aussi Moi j'ai des terres à côté de chez moi Qui s'appellent l'Angleterre Oui Qui sont très fertiles Bien plus qu'ici C'est la première fois que je viens en Scandinavie C'est le papa qui fait très froid Tout est en bois Ça vous plaît pas là Scandinavie Ça vous plaît pas chez nous C'est ça que vous dites Alors attention Mais c'est du culot de lente Vous allez vous faire attaquer Il me semble Ah oui Ah bah trop tard Dommage C'est sympa mais c'est un peu rustique Oui bah en fait on aime Oui c'est vrai qu'on est un peu rustique Bon voilà c'est un peu notre marque de fabrique quoi On aime un peu la bagarre On aime se chicaner un petit peu On aime un peu On est un peu rustique aussi Ah non mais après on aime bien Voilà on aime bien un peu Là se chicaner un petit peu On aime bien Après les bretons sont très spéciaux aussi Oui c'est vrai C'est quoi votre spécialité en Bretagne culinaire par exemple ? Ah culinaire ? Bah en breton-norsi c'est les crêpes au saumon Intéressant C'est une spécialité mixte danois et norvégiennes et bretonnes Et vous mettez une sorte de pâte chocolatée dessus ou pas du tout ? Du chocolat ? C'est quoi ? Ah oui non pardon ça va Non non c'est vrai Excusez-moi Excusez-moi Mais voilà ils sont très originales Ils font pousser des cailloux dans les champs à Carnac Donc les bretons sont très spéciaux Oui bah je crois que les 2BioLife et puis les Rivouf Je crois qu'il y avait fait des pillages là-bas Et on avait raconté qu'il y avait des grands grands cailloux Qui étaient érigés en cercle comme ça Ah des pierres un peu presque runiques quoi finalement Ouais un peu comme ça voilà Ah ouais ouais Des grandes pierres ? Ça me dit pas grand chose C'est un peu comme chez nous C'est un peu comme chez nous Ah si 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 oui pardon Oui les grandes pierres si si moi j'ai aussi les grandes pierres On peut rendre hommage à Tor A Tor et à Travers si je peux me permettre A Tor et à Raison peut-être Aussi Ça fonctionne aussi comme ça A Tor et à Raison A Tor et à Travers J'adore roucouiller la langue de Molière Comme vous pouvez le... Enfin la langue de Molière La langue de Odin La langue de Odin Bien sûr la langue de Odin La langue de Odin On est bien Odin mais nous on préfère Tor Puisqu'on est un peu marteau C'était la blague du... La blague du chef qui est mort Après attention à Odin Parce que ce qui peut se passer aussi C'est qu'il peut y avoir des vilains corbeaux Qui veulent avoir envie de nous... De nous tromper Comme les deux squalls peut-être Par exemple exactement Vous aurez remarqué d'ailleurs que monsieur deux squalls Est beaucoup plus sympa Depuis que sa dynastie s'est fait fumer à 99% C'est vrai il est plus docile Il est plus... Il est moins... Enfin voilà quoi Il est... Il est plus sympa quoi d'un coup Il est plus sympa On va hésiter à le rançonner Ou à bien le libérer comme ça En disant attention sinon pour pas Oui oui c'est ça Non mais il est beaucoup plus... Il est beaucoup plus sympa Depuis qu'il s'est fait fumer la tronche quoi En tout cas je vois que c'est en train de... Mais c'est quand que ça tombe là la Suède là ? Parce que c'est bon là On a pris quasiment tout Alors... Ah bah il s'est échappé de la prison Oh le coco Mais non Oh le malenturne Vous l'avez laissé s'échapper ? Je sais même plus Ou alors j'ai oublié de fermer la porte de la cellule Ah oui c'est ça Vous avez mal fermé la porte aussi Bah oui mais en même temps Je m'occupe de tout ici vous savez Ah vous faites tout quoi vous Oh la vaisselle, le ménage M'occuper du gamin de 4 ans C'est vrai que vous pouvez pas tout faire quoi Arranger un mariage Ah oui C'est du boulot en même temps d'être l'aide régente C'est sûr Et puis en plus on se fait cracher dessus Alors vous savez C'est un boulot ingrat Ah ouais en plus ? Vous êtes impopulaire ? Merci beaucoup les monnes Oh pas trop trop Pour l'impôt Je fais demi-tour Non mais ça va le faire normalement mais Normalement ça devrait le faire parce qu'ils sont moins nombreux mais Je sais pas où ils vont tomber là Ah mais ils s'en vont ? Mais non Il se casse ? Il se barre ? Le con Bah ciao C'est ciao Il se réfugie au Gotland D'accord Bah écoutez qu'il se réfugie au Gotland Qu'il fasse En même temps on peut pas Je ne lui en veux pas Son pays est quand même à feu et à sang Je peux comprendre qu'il ait envie d'autre chose 93% Ohlala Interminable Je vais devoir rentrer chez moi Ah J'ai une J'ai une Révoque prison Ah bah allez-y Je crois que de toute façon le gros a été fait De notre côté Donc merci beaucoup pour votre aide Et votre sollicitation Nous allons enfin peut-être réussir à Conquérir la Suède Eh bien merci à vous Merci Pour mon mariage Oui bien sûr Ah bah bien sûr avec plaisir Avec plaisir Avec grand plaisir Merci beaucoup de l'invitation Alors par contre il y a son armée Qui se fait casser la bouche Ohlala J'ai pété assez rapide Aïe 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 Ah oui c'est par une autre Faction encore quoi Mais c'est pas possible Il retourne sur le continent encore là C'est insupportable Il faut que je prenne une autre Une autre dépendance Quelque part plus haut là-bas Voilà Il prend une autre dépendance 93 Ouais 93% Je pense qu'il en reste une Et puis après c'est bon D'après les conseillers stratégiques Si on arrive à capturer Tous les territoires Qui ont été légitimés Pour la guerre Le pourcentage augmente Petit à petit Mais je crois qu'on a Comme c'est une garde à servissement Il faut qu'on ait tous les territoires En fait c'est un peu ça Ouais du coup c'est ça Mais c'est ça C'est ça le truc La prochaine Ouais c'est ça du coup Voilà bon on a réussi A venir le sauver In extremis Il part en retraite Non là il se tient le ventre Donc c'est Voilà on a pas trop réussi Alors là Il faut qu'on aille ici Je vais laisser des assiégeants Dans le coin Et puis on va aller faire d'autres Je pense que deux petites villes encore Et on est bon là Je pense hein 7% Après plus que ça Apparemment je pourrais lever Une deuxième armée Non mais vous savez ce qu'on va faire Si j'assiège la ville On peut gagner du temps Si on assiège la ville quoi C'est indispensable Ouais mais Je fais installer Ok Voilà on va aller plus haut là-bas Je crois que ce sera pas nécessaire je pense Ah ils sont en train de Avec un autre territoire Oh la Suède qui est aux abois malheureusement Aïe 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 Aux abois C'est une belle alliance C'est une belle alliance qu'on a C'est une belle alliance qu'on a tous ensemble là je trouve Ça se passe comment en off-go-roll là ? On a plus trop de nouvelles là ? Ah il n'a plus trop de nouvelles parce qu'il n'y a plus d'hommes monsieur Ah c'est pour ça C'est pour ça Voilà il n'y a plus d'hommes Oui mais après voilà On voulait quand même Et il y a beaucoup de révoltes Beaucoup de révoltes Beaucoup de révoltes Beaucoup beaucoup de révoltes Beaucoup trop de révoltes Bah écoutez moi je suis à moins 3339 de prestige Tout va bien pour l'instant Ah non le prestige, la foi, alors tout va bien Non mais c'est juste qu'on a plus d'hommes D'accord ok très bien On a de l'argent mais plus personne pour payer Aïe 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 C'est terrible Bon je me fais déchire Au seuil de la mort Au seuil de la mort ? Encore ? Encore mais c'est pas possible Encore ? Bah sachez quand on est paranoïaque Ah ça peut arriver vite Ça peut arriver vite quoi Ouais il faudrait que je me trouve une conjointe aussi L'un de ces 4 là Histoire de m'amuser un peu Parce que là c'est plus très rigolo Une alliance avec l'Angleterre Incroyable Hop là J'envoie une petite proposition Oh l'Islande élargie Ah oui oula oula Ils se sont bien élargis tout à fait La première réflexion je me dois de refuser Quoi ? Il veut pas qu'on devienne allié Je suis abattu C'est un catholique hein vous savez Ils sont bizarres ces gens quand même Ah Ah J'ai rendu l'âme Bisous Bisous champion Un ventre dirait Napoléon Oui bah après Non parce que j'ai déjà mon héritier mais Mon héritier qui est là d'ailleurs Bonjour monseigneur Pardon Attendez excusez moi Excusez moi nous c'est un grand moment C'est un grand moment messieurs dames Que nous allons célébrer tous ensemble Puisque nous avons enfin réussi à battre Nous avons enfin après plusieurs Une bonne heure Des années de combat La Suède Est enfin Terre Norvégienne Norvégienne C'est incroyable C'est beau C'est juste beau C'est juste beau Bam On gagne 352 gloires C'est énorme Pau la la Lourd 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 Let's go Ah oui D'accord vous l'avez englouti Ah ouais ouais On a tout pris ouais Ah ouais Ouais on a été plutôt 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 rapide ouais Effectivement Bravo à tous Eh bah bravo Merci beaucoup Cher seigneur du culotland Eh bien de rien De rien de rien Bon malheureusement On a perdu deux dirigeants Ah oui Ça a coûté cher Ça a coûté cher Mais ça a valé le coup Ça a valé le coup Allez avec moi Qui ne saute pas Ne saute pas Ne saute pas Ouais Eh Qui ne saute pas Ne saute pas Ouais Eh Qui ne saute pas Ne saute pas Ne saute pas Eh Bravo Ouais La Norvège est à nous Le CCC C'est réunifié C'est exceptionnel Nommer un successeur Bah ce sera lui Mon successeur Ah il faut que je nomme Un successeur Ah ce sera lui Plus de vote 4 Rang 3 Mais merde Voilà Hop mon successeur Mon fils Est-ce que vous avez gagné Du prestige Mais si 350 Oh bah super Ouais c'est super Ah ouais C'est vraiment Vous êtes toujours Considéré comme un moins Cori Ah oui Les gens me crachent au visage Mais ça va Ouais d'accord Bah attendez Je vous essuie Après je me cache J'ai pas que ça à foutre Ah ouais c'est Alors entend moi hein Le monsieur de squal là Ça ferme sa gueule Par contre Comment est-ce que je pleure Pour récupérer du prestige Parce que là c'est dramatique Les électeurs Erriger des pierres runiques Ça vous pouvez Gagner un peu de prestige Avec ça Ah bah je vais Je pense qu'on va nous avoir En mettre pas mal Je pense des pierres runiques Parce que là Tout autour de la côte Ah ouais vous pensez On aura beaucoup Parce que le problème C'est l'élection Du titre du roi de Suède Comment est-ce qu'on va faire Parce que là Moi j'ai peur que D'accord Parce que nous on a pas beaucoup Il y en a un là Mais c'est le Kevin Mais non Il y a le Kevin de Upland Comment ça se fait Qu'il a 63 votes lui Attendez Vous pouvez l'usurper Par rapport au territoire Oui attendez Je vais voir ça Attendez attendez Euh titre Le royaume de Suède Non il faut Il faut supprimer la loi Je peux pas Non Ah là terrible Oh non Kevin is back Oh non il va Oh non je vais tout perdre Non c'est pas possible Après ça sera mon vassal Normalement non C'est le même titre C'est le même niveau de titre Oh non c'est FF On a perdu la soeur Le papa Pour rien Il faut détruire le titre Ca coûte 1550 Oh non Votre succession Il sera recréé Si je peux me permettre Vous pouvez changer Votre type de succession Ah oui Mais comme j'ai l'impression Que vous n'êtes pas très intelligent Vous n'y avez pas pensé Ah c'est vrai Oh oh s'il vous plaît S'il vous plaît Attention Il faut le savoir C'est pas facile à savoir T'as les successions Voilà c'est ici Il vous faut Une autre partition Loi de partition confédérée Ok Je pense pas Je pense pas Que je puisse le changer Faut m'inquiéter un peu Cette histoire Attendez Je regarde juste Faut refaire du prestige Après tu rush l'empire Et puis voilà Ouais mais après Pour rush l'empire C'est trop dur Parce qu'il faut 90 C'est impossible de rush l'empire Je redéclare la guerre à lui 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 Que je gagne tous les Parce que la vassalité Je peux 85 comptez messire 85 Vous en avez combien J'en ai 45 Ah bah on est loin du compte Ah on est loin du compte là Il me manque du prestige De toute façon J'ai moins 3000 de prestige Je ne peux rien faire De toute façon C'est sûr Donc Comment est-ce que je peux faire Pour gagner rapidement du prestige Mais là jamais J'en récupérerai assez C'est ça le problème Une petite idée Ça va peut-être pas vous plaire Par contre C'est quoi ? Alors le grand papa Avait l'habitude De souvent se mettre Tout nu Dans le château Et en fait Il avait une religion cachée Il permettait de changer Un peu les types De succession Etc D'accord Et donc Si vous Donc vous n'êtes pas obligé De faire comme lui Surtout pas Mais vous pouvez prendre La même religion Que le petit Qui est à nos côtés Ah oui d'accord Ouais c'est vrai Qu'on pourrait On pourrait faire ça C'est vrai qu'on pourrait La religion Faut que tu influences Les gens pour qu'ils votent Ouais mais ça va être dur Là de changer Parce qu'il a 63 votes là Non mais je pense Que de toute façon C'est game pour la On peut pas changer De bloc succession Il faut juste qu'on Parce que lui Il a 63 votes pour lui Quoi ça le problème Tout le monde veut voter pour lui Moi je pense que C'est vraiment possible Inviter un catholique Ou une catholique A la cour Et puis vous convertir Avec ce billet Est-ce que lui Il est quoi lui Parce que Ouais mais il faudrait Alors attendez Il faudrait que je Me convertisse au catholicisme Ah oui mais Ça dépend peut-être De la culture Alors je sais pas Peut-être que le petit Qui est bien érudit Peut nous instruire De son savoir Mais si je peux pas L'assassiner C'est chaud quoi Il est parti aux toilettes Ouais 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 D'abord ça peut se faire Il y a énormément le temps Ah c'est au moment de la mort L'élection Ah c'est au moment de la mort L'élection Ok On a le temps De refaire du prestige alors Je crois que ça se faisait Là là Mais Très bien Ouais merci à vous Je pense que Je ne suis pas venu pour ça Vos choses stupides Ne m'intéressent pas J'ai reçu une demande De mariage Et je trouve que Vous êtes un gros dégueulasse J'ai 17 ans Et vous êtes bien plus vieux Que moi Ah bah super Non mais non Mais c'était Mais non mais c'était Pour former une puissante alliance Je ne m'allie pas Avec des païens Comme vous Mon père a fait A fait l'erreur De D'avoir de bonnes relations Avec vous Je ne ferai pas La même erreur Quand même Je trouve Je vous trouve Très dur Quand même C'est pas cool Ce que vous dites Vous n'arrivez même pas A vous faire élire Un royaume Que vous avez formé Alors ne venez pas Me donner de leçon Oh ça va Ça va C'est bon là On va se détendre D'être comme ça Aussi Aussi insupportable Je vous trouve Vraiment Vraiment pas sympa Vraiment pas cool Je ne suis pas insupportable C'est vous Qui êtes déplacé Attendez On calme le jeu On calme les jeux Excusez-moi Mademoiselle Mais est-ce que Le titre de succession Se fait avec la culture Ou la religion Chez vous par exemple Euh Et bien Chez moi C'est par la culture La culture anglaise La plus belle culture du monde Et bien voilà Monseigneur Vous savez Ce qu'il vous reste à faire Peut-être que Vous pourrez changer De De loi de succession Grâce à cela On va changer de culture Je pense Non mais il faut juste Que si je regagne du prestige Ça devrait le faire normalement Mais Je pense que ça suffira Moins 3000 Ouais 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 Ah il faut vite revenir quoi Faites des tournois Je sais pas Et gagnez les Ouais on va essayer On va essayer On va tout donner Merci beaucoup Ouais bien sûr Je rentre chez moi Et ne venez pas M'embêter avec Votre Oh ça va Faction contre vous T'es dissoute Ok Il n'y a pas de faction Dehors les factieux Ok Donc voilà Monseigneur Toutes les petites idées Que j'ai c'est la chasse C'est la chasse Ériger des pierres Runiques Le pèlerinage Aussi je crois Il y a peut-être d'autres moyens Ouais peut-être qu'on fera D'autres pèlerinage Peut-être aussi Ça peut être intéressant Voilà voilà On va tout faire pour en tout cas Merci beaucoup Merci beaucoup à vous Merci beaucoup Et bon courage Attendez ohlala Attendez ça va trop vite Ça va trop vite Ça va trop vite J'ai même pas le temps De passer d'un endroit À un autre Qu'est-ce qu'il se passe J'ai remarqué à Ohaja C'est pas pareil que d'habitude Ok On prend un peu de stress Une promenade Dans la Taiga Non mais ça va Calmez-vous Mais frère J'aimeur quoi Une odeur forte Le camp de retour Mathieu sauvez-la Mais c'est fou ça Mais c'est fou On n'a pas de chance Pour l'instant Fréja est secourue Ouf on a eu de la chance Allez on fait une petite tournée Pour essayer de gagner du prestige De toute façon on va essayer De former le prestige On n'a pas le choix Il faut qu'on y aille comme un âne Il faut qu'on Si on gère bien notre truc On peut peut-être réussir À faire du prestige Et c'est En tout cas on ne perd plus de prestige Ça c'est déjà beaucoup On ne perd plus de prestige C'est déjà C'est déjà huge Homme d'armes non levée Faction contre vous Qu'est-ce qu'il se passe Euh Vous savez être dans mes coffres Perdez 85 d'or Et du stress Vous êtes stressé pendant 5 ans Vous pourriez Effondrement mental Vous avez le trait dépensier Prestige plus 0,50 par mois Ah Vas-y prenons ça Du prestige plus 0,50 par mois Alors lui Est-ce qu'on peut lui donner Un rôle quelque part Voilà on va l'influencer Pour pas qu'il fasse de faction Je ne sais quoi Pour l'instant il est trop faible Mais nous n'avons pas d'idée De Il est trop nul pour faire quoi que ce soit Lui pour l'instant Donc voilà Le contrôle comptable Est-ce qu'on peut le renforcer Quelque part aussi Important pour éviter les factieux Le contrôle comptable Ici Je peux développer ma ville aussi Ouais je peux plus J'ai dépensé de l'argent un peu Dans pas mal de choses Hop 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 Trois cas c'est dur à comeback Mais on va y arriver On va y arriver Vous inquiétez pas En vrai avec les nouvelles L'effet de pouvoir faire des tournois Et genre de choses On va peut-être y arriver Faire des tournées comme ça Un complot à la cour Jetez le en prison Il faut vous Attendez ça va vite Nous approchons d'un hameau Où une femme est désespérée Enchaînée à une potence Tandis qu'une foule Se rassemble à ses pieds Le roi c'est le roi S'écrit S'écrit-on Veuillez nous pardonner Monseigneur ne l'écoutez pas Vous donnez 25 54% de chance D'avoir du stress On a une chance sur deux D'avoir un très cool Après on gagne du stress Quel dommage Comme vous avez réussi A parcourir le chemin dangereux Nous décidons de nous reposer Pour la nuit Je me promène dans le camp Et est soudain Le sentiment désagréable Qu'il manque quelqu'un Je demande autour de moi Et il s'avère que personne N'est vu Piri aujourd'hui Je peux venir le trait blessé Là du coup Éviter les traits malades On peut dépenser un peu De fois ça On peut le faire Fait des pillages Mais sinon on va faire des pillages aussi Vous avez raison Attendez Est-ce qu'on peut lever les trous Pour faire des pillages Oh wow Oh wow Mais l'Italie What the fuck Mais l'Italie Tout se passe bien quoi Il a 36 ans Il est au max C'est abusé Abusé Mais l'Italie J'ai jamais vu ça Dans aucune partie Que j'ai fait J'ai vu ça Mais what Je n'ai jamais vu Une Italie aussi puissante C'est du never seen before C'est du never seen before C'est qu'on va aller à Byzance Pour aller raid ça Voilà Allez-vous direction Byzance Constantinople La vie de suzerain Ah 150 de prestige Enfin on gagne un peu de prestige Il y a quoi comme autre grande ville là J'attendais avec impatience Ok très bien On raconte que mes projets ont contrarié Ok Le roi le Jarl Kevin Ah bah je rencontre le roi le Jarl Kevin Mon vassal Kevin 2 Comment il va celui-ci Bonjour Comment il va Bienvenue Ça va ou pas Bienvenue En tant que vassal là Comment est-ce que vous vous trouvez Dans votre Ça va Oui bah c'est des C'est des petits villages Et puis tout le monde nous déteste Parce que bah on est Plus ou moins lié au perdant de la guerre Donc euh Oui non mais après écoutez Les choses vont évoluer Vous savez bien Que le temps tourne Les choses évoluent toujours On se demande dans la famille Si on va peut-être pas Reprendre ce que faisaient les ancêtres Et puis partir trouver une terre Un petit peu plus fertile au loin Mais non sérieux Vous voulez vous barrer ? Ah on hésite Mais vous allez perdre Vous savez vous allez perdre vos vues Enfin pardon vous allez Vous allez d'accord Donc vous laissez votre terre derrière vous Et vous voulez tenter autre chose Ah bah vous verriez la gueule des terres Y'a pas grand chose à laisser Oh non mais vous devriez pas Ah bon vous voulez que je reste ? Oh bah non 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 Pas non plus Pas à ce point là mais Mais Non mais y'a les deux squales Qui poussent Pour essayer de récupérer la famille Donc c'est un peu C'est un peu compliqué En fait il reste beaucoup de deux squales Il en reste 19 je crois Éparpillés mais surtout des femmes D'accord Et bon bah Ils poussent pour revenir Non mais si vous voulez Si vous devez y aller Allez-y C'est vrai que vous avez raison Partez à l'aventure un petit peu Essayez un peu de changer C'est pas la peine de Voilà direction je sais pas Le Vinland par exemple Ou l'Islande par exemple Ça pourrait être bien Ouais ça peut être pas mal Non mais après bon Là les caisses sont vides On est pas très prestigieux Je suis tout seul dans la famille J'entends Alors c'est pas pour tout de suite Tout de suite quoi On est un peu C'est l'année de la réforme D'accord Et vous verrez après Ce qu'il en vient Voilà vous verrez après quoi Ouais je verrai D'accord Mais en tout cas dans 5 ans Je rebâtirai Le duché De la famille Dans 5 ans Dans 5 ans pas plus ? Pas plus Pas 10 ans Je tiendrai de mon angle 5 ans 5 ans D'accord Mais vous êtes 5 ans Après ça peut être long 5 ans je vous trouve un peu A l'identique A l'identique Tout pareil Tout pareil Je vous trouve très Mais pourquoi pas Pourquoi pas Je veux pas Attention Ne me faites pas dire Ce que j'ai pas dit Pourquoi pas Mais c'est vrai que ça me semble Ça peut être compliqué Voilà Non mais oui Non mais voilà Mais c'est bien Dans 5 ans Mais d'accord Dans 5 ans Dans 5 ans Dans 5 ans Dans 5 ans On fait un petit bilan Si vous voulez Et vous avez déjà une idée De là où est ce que vous voulez partir Parce que je vous propose de Vineland Mais il y a d'autres endroits Qui sont tout aussi Tout aussi jolis Alors on m'avait parlé Du Maghreb Qui avait l'air Qui avait l'air rigolo Oui On avait parlé Aussi alors D'un royaume Côté Jérusalem Mais ça me semble Me faire Un petit peu Un petit peu loin Oui c'est vrai que Jérusalem C'est pas la porte à côté Mais apparemment Il y a des richesses Et puis après Il y a le Mali Où on m'a dit Que c'était quand même Très très riche Il y a de l'osaïe à se faire Là on verra On verra avec les deux squales On verra avec les successeurs On verra D'accord Bah je vous laisse un peu voir Qu'est-ce qui sera le mieux pour vous Mais en tout cas Si vous avez besoin Surtout N'hésitez pas Je peux vous aider Mais par rapport Alors dernière question Par contre parce que Par rapport à la place Qu'avait mon père Je veux dire Dans vos cœurs Etc Oui Oui Une petite place au conseil Par exemple A l'horizon un an Euh Je regarde un peu Vos capacités Je vous regarde un petit peu Ah ça va être Ouais 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 Vous êtes un peu jeune Encore vous avez 15 ans Ouais ce sera plutôt L'année prochaine Oui Peut-être l'année prochaine Peut-être même un peu plus long Dans un peu plus longtemps Peut-être Peut-être pas tout de suite Tout de suite quoi Donc vraiment Je suis impégu quoi Non vous êtes pas impégu Mais vous Voilà vous pouvez Non c'est pas impégu Mais c'est vrai que c'est pas simple De vous trouver une petite place au conseil Y'a tellement des gens bien déjà Vous voyez ce que je veux dire Y'a tellement des gens qui bossent bien Dans notre empire Que ce serait dommage De leur parer à route Vous voyez ce que je veux dire Après ça peut se négocier aussi Parce que moi je prétends pas forcément Au titre de royaume de Suède Je crois que vous avez des soucis Avec les élections Etc Donc Bah j'ai des Bah non 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 Après vous prétend Ah oui Non non Mais des problèmes avec les élections Non parce que Si vous voulez mon vote Par exemple Ouais mais vous êtes pas Attendez Parce que vous êtes bien Y'a un Kevin 2 Oui Ok Non mais vous pouvez y avoir Vous pouvez même vous retirer Du Peut-être que je peux me retirer Mais je peux aussi Tout simplement Voter Voilà quoi c'est plus Non mais non On va vous trouver une petite place On va vous trouver une petite place Voilà On en parle dans un an ou deux Quand je suis adulte Quand je peux prétendre Ouais exactement Ouais 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 voilà exactement Quand vous êtes adulte Vous venez me voir Et puis on en discute D'accord C'est super En tout cas je vous donne Quand même cette information Sachez que Que les deux squalls Ne sont pas finis Et ils existent encore Je D'accord Bah écoutez Je suis ravi de l'apprendre Je suis ravi de l'apprendre Ils sont dans la région Et bah c'est top Merci beaucoup en tout cas Merci pour tout Allez bah Bon voyage Bon voyage à vous Tcha 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 Il faut ce mec Alors il veut qu'on se marie Avec la madame d'Angleterre Un truc ce sera non Parce qu'on va perdre du prestige là Comment Quel mariage me ferait gagner du prestige de fou Quel mariage me ferait gagner du prestige de zinzin Est-ce qu'avec le Si je me marie avec la fille Plus 700 de prestige Putain Refus à 1059 La foie Finesse La foie C'est impossible C'est impossible On peut pas Ouais 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 Tu peux tirer le gain de prestige Si je fais ça Arranger Trouver un conjoint Je peux le trouver par gain de prestige Prestige avec le mariage Gain Je fais un gain de prestige ici Avec la princesse par exemple 300 de prestige Je gagne 200 de prestige Là je gagne 300 de prestige quand même là En vrai Avec elle Et c'est un de mes vassals C'est fou je gagne autant Si je fais un grand mariage Si je fais un grand mariage Le diagramme bien précis Dans le décroissant Ah attendez Là c'est elle au max quoi C'est elle au maximum avec 300 Sinon il y a elle aussi 300 300 300 200 Ouais Ce sera le mieux c'est celui là quoi On gagne 300 de prestige En vrai ça nous aide pas mal Les sentiments dans tout ça Les sentiments là on est pas trop à ça Il faut qu'on récupère le plus de prestige possible Envoyer la proposition On a pas trop le choix je vous le dis Il faut qu'on Ok Ah il a pas voulu Ah si non c'est autre chose On essaie de revenir au fur et à mesure dans la Il faut qu'il puisse marier Faire venir un médecin immédiatement Il y a un Kevin 2 Ah bah je peux récupérer du Allez hop Je récupère le plus possible Où en sont mes armées là Dans la descente du Ils sont là ok Ok là j'essaie juste de gratter du Il y a un Kevin a cédé Ok Très bien On m'attendait cela avec impatience Donc il y a les gens qui viennent un peu me prêter serment et tout Oui vas-y vous souhaitez le meilleur mariage Plein de prestige et de sentiments Ah bah le sentiment après c'est pas le truc le plus important Pas vous le cacher que là C'est pas l'objectif direct de notre De notre De notre règne Là c'est essayer de récupérer du prestige Le maximum possible Mais on va le faire le 3000 de prestige en vrai Ça devrait aller On a déjà comblé quasiment 1000 En vrai En vrai ça va Ça va le faire J'ai confiance On va On va gagner Est-ce que si je marie Ma conjointe C'est pas moi qui récupère du prestige Qu'est-ce qu'on peut prendre comme autre Qu'est-ce qu'on peut faire comme autre activité On peut prendre des décisions On va chercher un médecin Maitre caravanier Pas du stress avec indulgence Donc il y a un abson faible Ok Ok on est plus stressé déjà Donc ça c'est bien Le voyage Je passe comme prévu Une chance de péril 26% de chance de péril On repart là-bas Améliorer la magnificence de la cour aussi Ouais mais là je peux pas le faire pour l'instant Ils grandissent vite Alors j'ai une proposition de mariage Piri Rivenson C'est qui lui On peut faire ça Ça fera une alliance Moi je proposais C'est pas Mariam Matriliner Quel dommage Et du coup c'est pas pour moi Une alliance était formée Avec le roi Bjorn de Bretton Orsi Ok donc lui on a Une alliance avec lui Ok Mais c'est si loin Constantinople en vrai Ça va prendre des Ah non il y est Attendez Je fais pause vite fait Une promenade avec Bjorn Est vraiment un cadeau d'Imir La tranquillité du lieu Est soudainement rompue Par les grognements furieux Des cliquetis des armures Oh yeah oh yeah Sortez moi de cette prison de métal Mon écuyer s'est offusqué de mes manières Allant même jusqu'à me traiter de sans coeur Il m'a abandonné Quoique cet homme étrange ait fait Cela n'était certainement pas suffisant Pour mériter D'être coincé à jamais dans une armure Je pourrais bien sûr Demander à quelqu'un de l'aider Mais cela Vaut-il vraiment la peine Est-ce qu'il a Ouais Non mais je vais juste récupérer un peu de sou Allez on arrive à Constantinople Pour pierre la ville En espérant ne pas tomber Sur une équipe de fous Sur une armée de zinzin Voilà Allez on fait un petit siège de la ville On peut pas ? Je peux pas faire le siège de Constantinople Il est en guerre contre qui ? Ah non il est pas en guerre Ah il est à la tête du truc Ah on est arrivé Bonjour T'as pas assez de soldats Ah il en faut plus Il faut plus de soldats que ça Pour attaquer Constantinople Mais non Il en faut combien Pour attaquer Constantinople Pour faire le raid Puissance militaire 6668 Ah oui Y'a pas marqué combien il en faut Ah il est dans ton armée Alors on va éviter Qu'il lui arrive une dinguerie J'aurais peut-être dû retirer le commandant Bon je le mets là Mais ça devrait aller Pas du tout en ligne Mais ouais c'est quoi en fait Je sais pas pourquoi Parce que j'ai 5000 hommes Normalement ça doit être suffisant Je pense pour Pour piller le tout Il faut que j'ai des armes de siège en plus peut-être Ah c'est comme j'ai pas d'armes de siège Et comme ils sont trop blindés Ah j'aurais dû fusionner les armées avant Je peux pas le faire C'est des armées de piège Euh non non Chevaucher Alors qu'est-ce qui nous a 100% de conséquence Y'a un groupe d'opinion Je demande l'hommage Voilà J'ai pas récupéré grand chose du coup là J'ai pas envie qu'il nous tombe dessus l'Empire Byzantin Oh non ils vont nous casser la gueule Oh non terrible Aïe 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 Ils nous cassent la gueule Ah là là terrible Ah ils nous ont chopé Oh non Une belle expédition ça encore Non on se fait casser la gueule On s'est fait attraper Pas le bon pas pour le prestige Ah là terrible C'est pas bon ça Bon juste que mon fils ne meurt pas dans l'opération Juste une défaite classico classifierait Je crois qu'on va juste aller piller les slaves Non mais voilà mais cassons nous Barrons nous Clore la grande tournée On a gagné En vrai on a On était à 3000 Moins 3000 On est déjà revenu à moins 1600 En vrai Ca va En vrai on a réussi à bien diminuer le truc Mais c'est toujours pas suffisant On est toujours à moins 1600 Donc j'accorde dégâts seigneur li Chancelier Ah mais merde J'affecte mon fils ici On peut ériger une grande pierre runique aussi Voilà On va payer ça On va graver Ça va nous monter du stress Mais bon Ça aurait un bon endroit Allez On ferme ça On ferme les pierres runiques C'est-ce qu'on peut pas en abuser non plus Mais tous les 10 ans on peut en mettre une Donc Ce sera pratique Vous êtes connus pour dévouement à votre foi Ah on est devenu dévot serviteur Merveilleux Dévot serviteur Oui bonjour Oui bonjour Alors j'ai peut-être Comme je suis un peu plus intelligente que vous J'ai peut-être une solution pour votre problème de succession Ah dites-moi Ce qu'il faudrait peut-être que vous fassiez C'est cliquer Tapez sur le papier qui a fait le royaume de Suède Alors attendez juste un instant Un instant s'il vous plaît Juste j'ai besoin Parce que je suis un peu malade dirons-nous Donc il faut juste que je trouve juste un petit médecin Puis après je suis à vous Juste une petite question de Juste le temps que je trouve mon petit médecin Rechercher un petit médecin Voilà Où est-ce que je peux Médecin de la cour Ok attendez Voilà juste le temps que je désigne un médecin Oui excusez-moi Du coup attendez Du coup vous me disiez Allez dans vos titres Oui Normalement vous avez la possibilité Si vous Ouais dans mes titres Ouais tout à fait je vois Hop Et vous allez sur votre royaume de Suède Tout à fait Hop Et normalement là Si vous allez en bas Vous avez Ajouter des lois Ou quelque chose comme ça Vous voyez Supprimez la loi Succession de titres Oui mais c'est toujours des problèmes de prestige Si vous arrivez à faire ça Vous supprimez Oui oui Merci beaucoup C'est adorable Je savais C'est juste que je n'ai pas de prestige suffisant Et c'est C'est ce qu'on est en train d'essayer de récupérer le plus possible Je ne suis pas adorable Je suis simplement plus intelligent et raffiné que vous Pas sûr C'est juste qu'on le savait déjà en avance Mais vous êtes venu nous le redire Mais il n'y a pas de soucis Il n'y a pas de soucis bien sûr Oui oui Dites tout ça Oui oui bien sûr Merci beaucoup Je rentre chez moi Vous m'avez encore fait déplacer Vous devriez avoir honte C'est vous qui êtes venu de vous même Moi je n'ai rien dit Oui oui Allez au revoir Au revoir Supportable Supportable mais on savait On avait vu déjà Pourquoi est-ce que je suis malade Blessé mais blessé de quoi Médecin de la cour Ah j'ai un médecin lui parfait Je vais prendre Alfre J'ai mis les médecins novices La loyauté ou la peur Plutôt loyauté quoi Médecin de la cour Mais c'est bon on avait ce qu'il fallait On a déjà notre médecin de la cour Ne faites pas plus ce qu'il faut Il est trop tard pour la prudence Entraînement à risque Pourrait avoir d'un très bon résultat Mais pourrait également aggraver les symptômes Ou entraîner une lésion permanente Je n'ai pas trop envie de prendre de risque Il est trop tard pour la prudence En fait c'est blessé Ça va blessé normalement Est-ce qu'on peut modifier On n'a pas de Je ne peux rien changer ici Ok Je crois qu'on va aller voir les slaves à mon avis Pour aller les piller un peu au fur et à mesure Ils ont un peu de sous Non il n'y a rien à piller Putain 19 On va remonter là haut là On verra bien En vrai je pense Pourquoi pas le pape Le pape Le pape on est un peu loin Votre Ah votre cours a atteint niveau 1 Ok Il faut que je n'ai pas assez Pour faire des audiences Terrible En revanche Tac 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 Ériger la pierre runique Mais je croyais qu'on avait On n'a pas érigé Ok 27 manquants Ok il me manque un peu de sous Pour faire d'autres Peut-être un petit pèlerinage Ou une petite chasse Pour gagner du prestige Aussi ça peut marcher Est-ce qu'il y a des choses Qui me permettent de gagner du prestige Grandement mural célèbre Ok 6 pieds destal Pour faire gagner du prestige 0-16 de prestige Ok Ok Ceci étant fait Précisement je suis le plus de 2% Ça coûte cher quand même Là Voilà Mode désuète Peu de serviteurs Non mais on est qu'on ne sait quand même D'améliorer un peu quoi Ça va avoir un peu plus de gueule Pour gagner du prestige Voilà on va essayer de piller des petits trucs à gauche à droite La capitale ici c'est 15 Il n'y a pas grand chose à plier quoi Hop On peut emprisonner des criminels On peut déclarer la guerre On peut déclarer la guerre aussi Pour gagner du prestige Par contre lui Oh un chien On peut l'appeler Comment est-ce qu'on appelle le chien Ponce Allez Un petit inch Hop là parfait Mais vous savez quoi On va rapatrier tout ça Hop Et on va Est-ce qu'on peut déclarer des guerres On verra ce qu'on peut faire Mais ça peut Ça peut Ça peut Ça peut Ça peut ANP Non non mais comme ça au moins c'est fait Kevin Oh la balle perdue Non mais ça va Il ne prendra jamais mal Faction formée contre vous Je sais pas si c'est une faction lui Pourquoi il veut Il veut pas qu'on soit potes C'est marrant ça Je veux l'accuser d'avoir violé Il veut quoi l'ivrogne Hop là Bah voilà Non ça devrait suffire pour Que la faction se Se défasse C'est un bon avis sur nous Ok je l'influence aussi derrière Tu ne peux pas piller avant d'envahir le nord Pour affaiblir les païens Bah on pourrait On pourrait essayer Parce qu'est-ce qu'il y a des choses à piller ici C'est pas des régions très riches quoi Il y a zéro à piller Zéro à piller S'il y a des trucs à piller ou pas Il y a 19 à piller On peut aller faire ça On peut aller piller là Piller notre propre peuple Est-ce que je peux piller moi-même Il y a un peu de butin ici Et on se pille quoi J'ai que le prestige que te coûtent les hommes d'armes Ah bah il me coûte beaucoup Il me coûte moins 18 Armes levées moins 18 C'est zinzin Ça a déjà été pillé ici Je crois qu'ils se défendent On pille un petit peu Histoire de dire qu'on n'aura pas zéro quoi Après je pense que je peux me refaire du prestige Si je Est-ce que je pourrais la rançonner Je vais me casser Citation Monseigneur Lige Nous arrivons Moi et ma suite Thunesberg Un voyage épuisant Il y a une question importante Concernant le bien-être du hub land Dont je souhaiterais discuter avec vous Je demande une audience La meilleure convenance Oui on peut On peut changer avec lui Ah il demande un siège Regarde Kevin Dans ma grande salle Merci de me recevoir Monseigneur Je viens vous voir aujourd'hui Une requête Monseigneur me laisseriez-vous Ségir au conseil En vrai il pourrait être diplomate Il pourrait être à la diplomatie Kevin pourrait être à la diplomatie On peut le faire siéger à notre conseil Il peut gérer ça à la place de notre fils C'est un vassal puissant Donc voilà On peut le laisser siéger au conseil Il aura une place prépondérante Putain ils vont nous casser la gueule Je pense Ils vont nous péter la gueule Aïe 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 Putain mais il y a trop de petites armées Qui viennent nous taper C'est relou Mais je pense qu'on gagnera du prestige Une fois que les armées seront dissoutes Je pense Après je perds aussi Après vu que j'ai pas de concubines Ça joue aussi Il nous pète la gueule Forcément Forcément Je vais aller dissoudre cette armée là Vassal a cordé Ok Trop peu de champions On pourrait gagner beaucoup de prestige En rapportant ces victoires Ouais mais Pour l'instant je ne peux pas Je ne peux pas faire Pourquoi est-ce qu'il fait tout le tour là Non mais il a bu Il va juste rester là Un complot a été découvert Mais non Mon maître espion m'a annoncé Qu'il y a un grave nouvel Mon chancelier Yarlkevin Planifie un vol d'artefact Quoi Non mais c'est pas possible Yarlkevin Qu'est-ce qu'il fait C'est pas possible Ce crapaud Il est fin au complot Mais non Mais Yarlkevin Mais il est Il est Ah il y a le Yarlkevin Qui fait le petit malin Attention hein Attention Oui Yarlkevin Qu'est-ce que vous faisiez Avec ce vase dans vos mains Non mais en fait Alors j'ai vu la bannière Des deux squales En passant Dans la grande salle Et je me suis dit Putain elle ressemble vachement A celle qu'on avait A la maison Tardes l'époque Et du coup En partant Je dis bon bah Je vais la reprendre Comme ça je vais la remettre Dans le salon Ouais Et là il y a un garde Qui m'arrête Qui dit bah non C'est à nous maintenant Bon bah alors Je repose Et puis je m'en vais Mais je puse Voilà Ah oui mais le problème C'est que oui Mais c'est pas à vous En fait c'est à nous Donc c'est non Ah oui Ah c'est à vous Ah oui Bah oui c'est à non Ah oui Et donc récupérer La bannière De la maison de squales Ça c'est pas On a gagné Pour le coup Vous savez bien La guerre De nombreux de nos hommes Sont morts Tout ça On peut pas vous laisser Malheureusement Récupérer comme ça Cette bannière Ok ok Voilà je suis vraiment désolé Mais voilà Je peux pas vous Je peux pas vous la donner Comme ça C'est trop compliqué Actuellement C'est pas grave De toute façon J'en avais pas vraiment besoin C'était plus par Voilà voilà C'était plus par Envie comme ça Soudaine Oui bah je Il y a méprise Si je peux juste vous conseiller Ne recommencez pas Sinon je Je serais obligé De vous couper les mains Voilà Bon bah je rentre Dans mon comté de merde Voilà exactement Dans votre comté de merde Tout à fait Vous pouvez faire ça Mais vous siéchez Au conseil du roi quand même Oui oui Non mais oui 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 C'est génial Bah c'est ça de pris Puis ça me rapproche Un peu de la bannière Au moins je peux la voir Quand il y a conseil Oui voilà exactement Elle est là Elle est là Vous le voyez en tout cas Vous la voyez Parfait Merci beaucoup en tout cas Voilà bah désolé Oui bah dernière fois Sinon la prochaine fois Je vous encule Je vous le dis tout de suite Voilà Bon retour Salut salut C'est pris pour qui Ah j'ai une balafre du coup maintenant Waouh Waouh Oh j'ai une balafre Putain Voilà j'ai de la redoutabilité Je gagne du prestige Et tout Parce que je suis balafré quoi Disperse Et pourquoi est-ce que quand l'armée N'est pas levée J'ai moins de prestige encore C'est fou ça Et je perds 9 de prestige Quand mes armées sont pas levées Mais c'est vraiment impossible De régler ce problème de prestige Hommes d'armes non levées Mais ça coûte tellement cher en prestige Est-ce qu'il faut que j'enlève des Ah c'est quand il manque des troupes quoi Forcément mais Ça nous soulève le prestige en deux quoi Allez je lui accorde mon pardon Question de culture peut-être Oui c'est le temps que la lorée se reconstitue Ça fait mal Qu'est-ce que j'allais faire Développer la capitale Prends un peu de stress Ah je suis deux niveaux stress Commander une épopée familiale Ok on peut dépenser de l'argent Pour perdre du stress Ah une petite épopée familiale Voilà Et loue un compteur accompli Voilà on va faire une petite épopée familiale Histoire que ça gagne prestige Vous avez des dettes Oui bon ça va aller Ça va aller Choisis une divinité protectrice Odin le chef des hases Hurle Ou la diplomatie Intendance non Oh la diplomatie ça peut être bien Caresser ponce Je vais caresser ponce Je caresse le lien On peut faire ça Oh la petite perte de stress Tiens c'est ponce Les épopées de famille a bien progressé Parce que c'est sur moi et mon destin bien sûr C'est une histoire de familiale Alors soyez généreux C'est juste un chien Mais oui c'est juste un chien Oh la la ça va Les épopées tranquilles le pauvre Le pauvre Ce pauvre yinche Ce pauvre yinche Oh il est adorable Comment on va faire pour farmer autant de prestige C'est chaud hein Il faudrait que je récupère des sous Pour pouvoir me refaire une grande tournée Et si je refais une grande tournée Ça devrait aller mais On fait un petit pèlerinage mais On est en négatif en prestige Et en En plus quand je déclare des guerres C'est uniquement quand j'ai Avec du prestige donc Ou sinon je peux déclarer des guerres de religion aussi Quand j'y pense Quand je serai plus en dette D'ailleurs est-ce que je peux demander A mon conseiller De lever les impôts Gérer les affaires intérieures un petit peu là Convertir un comté Voilà Un convertir là-bas là Tu lèves des hommes d'armes Et tu pilles en pillant Tu fight tout ce que tu croises Ça donne masse de prestige Ouais il faudrait que je fasse ça Je vais attendre juste que mes hommes Juste que je sais pas exactement où aller Est-ce que je veux en alba C'est vrai que tous les seigneurs sont assez puissants En fait là maintenant Le Leprèchonland aussi Qui est puissant avec 3000 hommes L'Italie Si j'y vais Je me fais péter la gueule en 2-2 Peut-être la Pomeranie Faudrait peut-être que j'aille dans cette région là C'est pas très loin Sauf que ça se fait Looter en perma quoi Là ça se fait looter En permanence Là on pourrait essayer d'aller là un peu C'est vrai que sinon Le Rhum d'Italie C'est puissant quoi Il aura peut-être pas le temps De venir à chaque fois aussi Mais Je tourne à mon fort Une longue promenade Ok L'épopée familiale Une question de temps Non mais on va Je prends le plus gros Les moyens sera parfait Leux anniversaire Je prends le plus gros Le plus gros cadeau Une vie de gloire Impact au niveau de gloire 100% C'est quand même pas mal Mon maître espion On m'a annoncé Une grande nouvelle Bien que nous sachions Pas encore qui Quelqu'un planifie Un assassinat Contre mon prisonnier Ah lui putain c'est vrai Il est en prison Depuis longtemps lui 100% de niveau de gloire Ah oui d'accord Ça va nous aider pas mal Ça va nous aider pas mal Ok Et du coup Je vais lever les troupes ici Je pense Lever les troupes de pillards Mais j'ai fait une grande armée de pillards Histoire de pas me faire péter la tronche En boucle Juste attendre que ça se Refasse un peu mieux là Et puis voilà On va aller piller les britons Les britons Ils ont une grosse armée aussi Les britons quoi Après si j'ai une plus Ouais putain Ils ont de la thune là aussi Sur le bord là Peut-être qu'on peut Essayer de faire les britons Plus un de prestige Déjà on est plus en négatif Il peut pas faire migal A toute honnêteté de perception Ah bah parfait Voilà On augmente la renommée On va quasiment passer sous les milles Alors peut-être Ça met du temps quand même A se remettre bien là Invitation à quitter le Jarl Haraldur Il est là on peut gagner du prestige Si on peut gagner du prestige Si on peut gagner du prestige Allons-y Ça met du temps à se remettre J'aimerais bien qu'on soit au moins Un 6 000 hommes pour l'aventure là Au moins 6 000 hommes Ce serait bien C'est un minimum C'est un minimum Ok on est quasiment sous les milles Alors peut-être Il se passait quoi pour le préciser Chant d'Ossibab Ah une petite guerre contre la Suède Il a bien écrit lui Il a 20 déruditions lui Punaise fort Solide Comparé à Quoique elle est belle aussi Elle est bonne aussi SIG SIG Hum 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 Qu'est-ce que Invitation Ça coûte 49 Si on peut gagner du prestige derrière J'espère que ça va bien se passer Oh je peux gagner Elle peut gagner 600 de prestige Ok Entre elle et lui C'est que j'ai peur que du coup Il y récupère des terres Est-ce que du coup c'est qui elle Par rapport à moi C'est une courtisane Ah c'est une courtisane On n'est pas qui c'était Je chante Bah oui mais faites vos trucs Ah si je fais tout lever Comme pierre ici Comme toute l'armée est levée Ok Bon l'idée c'est qu'on arrive quand même A faire des pillages cette fois-ci Qu'on y arrive Qu'on soit pas en train de se faire Désosser à chaque fois On va essayer de réunir la grosse armée Et voilà Allez Tu es bien bonne Calmez-vous Calmez-vous Allez Let's go On peut fusionner les armées ici Qui est le commandant là On peut mettre lui Allez zou Voilà ça nous fait un gros truc Allez on est parti Non 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 Vous pensez qu'on peut vivre Ok Conseil en tête Oui je comprends Nous sommes en dette Je comprends Que nous avons des dettes Ok on arrive bientôt On arrive bientôt Ouais cette fois c'est la bonne Si on fait des bons pillages là En vrai En vrai si on fait des bons pillages C'est C'est insane Allons-y Prestige médiocre Oh non prestige médiocre On va rien gagner Imagine je meurs à la chasse genre Imagine Ah là ce jus de pillage C'est l'été quoi On fait ça c'est début de l'été Le trait appliqué Putain stylé ça Très appliqué Il a quel âge mon perso là Parce qu'en vrai ça fait longtemps Je me suis pas intéressé à lui 37 ans Bon ça va 37 ans Bon alors il y a le temps encore De faire des dingueries Petit pillage Malade fin de voyage Mais non Trois paysans Haute noblesse Ne faites plus ce qui est nécessaire Non mais ça va J'ai mon La nature nous fournira Ce dont nous avons besoin 18% de vous mourrez Avec une moisissure Un repas nauséabond Non mais c'est pas possible C'est soit rien ne se produit On a 18% de chance de mourir Non quand même pas Un repas nauséabond pendant 5 ans Allez il faut On peut gagner Combien de osais 621 Donc là en vrai Si on revient avec 621 de prestige Ce serait lourd Commence bien ce voyage Dis donc Et sachant qu'on y est arrivé en plus Là on revient Là on est sur le retour Là on est sur le retour Donc là c'est Voyager dans des environnements Parfois difficiles A des effets revigorants Dans l'état d'esprit Et la vigueur Du moins en ce qui me concerne En revanche Alfred ne sort Ne sent pas aussi bien Non ce serait Non mais pouvez vous le soigner Non mais il faut Il faut l'aider Aider ce monsieur Je vais voyager entre un peu Les deux Les différents comtés Moins 1100 Ouais ce serait bien Que on ait Ouais ce serait bien Tu veux un pro tip Ce niveau piège viking Quand tu affiches Layer économique Tu peux voir les mines Et quelques comtés Sous le Danemark Il y a un des comtés Des mines qui Régulièrement Environ 60 gold Ah ouais Je savais pas Je trouve que c'est Un pro tip de fou Ah ok Ouais quand il y a Des mines d'or Du coup ça veut dire Qu'il y a plus Potentiellement plus D'oseilles à se faire Ah genre des mines Ici quoi Genre 50 Ah Oh non mon chien Oh non mon chien Oh non mon chien Non ponce Suive mon chien Ah ouais Du coup Et quand il y a des mines Ça veut dire que Il y a de l'oseille Intéressant Bah je l'ignorais Des mines comme celle là quoi Ok Fort Très fort Ah je savais pas Merci beaucoup toi C'est gentil Ok on est arrivé Parce que 50 d'un coup J'avoue que c'est pas mal Sur le chemin du retour Après si je descends du coup Ça me fait On va repartir en bateau C'était économie du coup Il est où Elle est où cette mine Elle est là Là il y a rien à piller Et ici si je descends Ici Ah il y a 28 Je remonte ici 28 12 16 Ah c'est une zone Qui peut être intéressante Putain 32 ici aussi Ok Le royaume d'Angleterre Avec sa petite armée là-bas Ah j'ai un fils On va l'appeler Gérard Gérard Histoire de De changer un peu quoi Appelle le pognon Mais je vais pas appeler Mon fils pognon Miskine le pauvre Voilà Gérard Prestige Ouais ouais Le prestige Sinon ouais On est pas mal Prestige Prestige ça serait bien Ça nous aiderait un peu Ouais Pillage Ah mais le pillage Il se fait en 2-2 en plus Il y a d'autres lieux ici Genre là Là ou là Là c'est 15 jours de pillage Bon voilà quoi Si on veut piller Nantes C'est combien C'est 33 Y'a pas d'autres mines Ou ce genre de choses Qui peuvent nous régaler Jérusalem Si je pisse Jérusalem C'est combien 91 le but Un punaise Solide Ici c'est 54 Ici c'est combien Là c'est des chefs Ils servent à avoir De la thune Ah ouais C'est pratique De savoir Où est-ce que tu peux aller J'ai trouvé la prochaine cible Le plus important C'est Istanbul Ouais Constantinople C'est le plus Ça me l'a Le plus pris J'ai vu qu'il y avait une Ah le raid il est solide là Est-ce que je peux Il veut se battre avec nous Il veut se taper avec nous Le gars Le gars Joe Je me casse Je me casse Je me casse Constantinople Tu veux dire Oui il est devenu Istanbul Mais Prisonnier libéré Ok Ouais c'est Ciao Et on va aller ici Évêché de Canterbury Puis c'est un évêché Donc ça doit pas être 117 de butin de piège Je crois là 1120 Le temps tourne Messieurs dames Le temps tourne Pour essayer de récupérer Le maximum Après je prends Canterbury Et après je reviens Au camp de base Comme ça au moins On aura pas tout risqué Faudrait pas être un pillage Trop long je pense C'est qu'une abeille C'est qu'un évêché Ah d'accord Ah ils sont déjà là Ah putain d'accord Les anglais Ils sont arrivés en deux De quoi putain Ok J'ai pu faire le truc En éclair Est-ce que j'ai le temps De me barrer Ou est-ce qu'il faut Qu'on se batte Ok j'ai pu me barrer avant Je pense que je vais pouvoir Me barrer avant Normalement Ah non il arrive La tagate a plus d'hommes Qu'eux Ouais mais on sait jamais En vrai Tu sais pas Parce qu'ils sont chez eux Et tout Nous on a le Ouais attention Mais ça va le faire Normalement On va gagner du prestige Trop royal D'accord Ah il se ramène Il y a une autre armée Qui arrive entre temps Ah d'accord Ok Oh les renforts Ah d'accord Ah et Ah Ah ok Je me suis fait Oh non Je me suis fait poursuivre Oh non Terrible Je me suis fait péter la gueule Par Ah bah bah on a tout perdu Oh dans l'enfer Attends Aïe 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 Bah en vrai On était à deux doigts On a tout perdu Bon bah dommage Bien joué à nous Ah bah Tip top top a tout perdu j'ai tout perdu ça ne servait à rien dommage le grid mais j'ai même pas grid en vrai c'est pas grave mais ouais j'ai gré mais j'aurais fait tu rentrer chez ma faute j'aurais dû rentrer j'aurais dû rentrer j'aurais dû rentrer c'est my bad bon je vais peut-être essayer de juste repartir au moins avec ça quoi j'ai pas le bonheur putain j'ai juste pas le bonheur c'est dégueu on va juste repartir au moins avec un truc au moins on revient pas les mains vides quoi ok est ce que je peux en deux ans de deux là non mais je me casse me casse me casse me casse c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon je me casse je me casse je me casse c'est bon c'est bon cette fois c'est trop au moins on revient juste pas les mains vides quick 20e let's go non mais au moins au moins on part pas les mains vides quoi il revient à la maison avec 50 centimes je vous jure les mecs vont prendre vraiment pour un mais que c'était bien vous êtes parti deux ans là vous avez fait quoi pendant deux ans bon on avait on avait de l'oseille donc on est reparti avec ce qu'on avait voilà je me suis fait un peu péter la gueule en légende on a vu du pays quoi c'était sympa non mais c'était bien c'était bien c'était bien non mais au plus on va à jérusalem la prochaine fois c'est où jérusalem c'est là c'est quatre ans jérusalem à piller c'est quatre ans à piller non mais au pire on y retourne et on va piller quatre ans mais après non mais là là il faut il faut je suis trop dès que le raid est pas marché aïe 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 en vrai on a pris cher on a mangé chaud là on a mangé très chaud en tout cas c'est une belle réussite ce raid on était parti à un plus ou moins zéro on vient avec 24 au bout de deux ans en vrai c'était propre non mais là l'italie c'est trop costaud et tout quoi le grid le grid de l'évêché ouais mais je pensais pas que en fait je ne pensais pas que la bretonorsie ferait un chase jusqu'à jusqu'au canterbury quoi je pensais pas qu'il déplacerait son armée jusqu'ici je me suis dit bon si l'armée anglaise ça va et là quand j'ai vu l'armée de bretonorsie arriver j'étais en mode oh wait j'étais en mode oh wait donc je me suis fait péter la gueule quoi terrible mais bon that's life 1 alors parce que si on veut déclarer des guerres et tout en fait on peut pas on peut pas trop quoi on peut déclarer la guerre pour assujettir le grand machin mais ça va nous coûter 750 encore cette histoire on avait tout on avait tout là on avait 200 quasiment 200 de on avait plus de 200 là on était bien mais bon bref that's life messieurs dames je pense que pour aujourd'hui nous aurons fait le gros du travail nous aurons réuni nous aurons réuni la norvège ce qui est déjà une très bonne chose et maintenant le but sera d'assujettir le reste de la finlande et peut-être pousser vers l'angleterre à un moment donné et d'ailleurs est-ce que l'angleterre et ils sont même pas alliés l'angleterre et la bretonorsie et pourtant ils sont bouillir de colère oh là là il va se calmer l'autre là on va se calmer une petite composition d'entroubadour d'ailleurs à j'ai une petite composition d'entroubadour attendez je vais écouter ça petite composition d'entroubadour là attendez si le compo d'entroubadour attendez je regarde ça c'est une petite composition la petite composition une eau de funèbre ah oui c'est super assez magnifique assez c'est bluffant c'est sympa quoi on a pas envie de se foutre une balle ah ça ça crépit à mes oreilles ça crépit à mes oreilles tout ça fait gaffe aux d'IMCR envoyer à l'eurovision bon messieurs dames nous avons conquis la norvège nous avons conquis la suède il ne nous reste plus qu'à faire le l'empire de scandinavie et nous pourrons bientôt et ce sera bientôt le et nous pourrons peut-être bientôt devenir empereur que ce qui c'est qui c'est alors je sais pas si la prochaine session c'est demain ou semaine prochaine c'est à voir encore puisque demain on fait du pro cycling manager et je pense pas que du coup de demain on aura l'occasion de faire du set du crazy darkings peut-être lundi très certainement lundi en huit un lundi en en huit donc merci à vous d'avoir suivi ce live merci à vous d'avoir regardé d'avoir lâché vos primes pour avoir soutenu le royaume merci énormément je vous fais des gros bisous rendez vous donc de demain à 9 heures pour le prochain live et des bisous tout le monde ciao 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 ciao